C'est en plein interrogatoire. Ouais, je vais vous faire le petit résumé de début, de ce que vous aviez fait la dernière fois. Alors, après avoir été recruté par Vito Ferro pour travailler pour la mafia, vous vous êtes envoyé à Snowmich. Après un petit incident confus sur le trajet pendant une fouille de police, vous êtes arrivé en plein cœur d'une campagne électorale. Vous avez fait un petit détour par le bar, où vous avez été engagé dans une enquête autour d'un meurtre sauvage et mystérieux. Enquête qui vous a mené à différents lieux de la ville. Et après plusieurs rencontres et un nouveau meurtre, cette fois par Rupert, vous avez regroupé tous les protagonistes autour d'un bon repas que Zéro avait préparé avec ce qui traînait. Ouais, il a plainte. Vous êtes donc assis à table avec Cécilien Soto, Mirella, où est-ce qu'il est ? Mirella Sibirio. Mirella Sibirio, exactement, et son frère. Ainsi que Charlotte, bien évidemment, et Charles Buck. On va les oublier. Vu que le repas était très bon, vous pouvez poser au moins une question à chacun. Il y a une DPV aussi. T'as fait quand même avec les fonds de tiroirs. C'était bon, mais pas maintenant. Chacun une question. Pour commencer. Ça peut avancer. Ah vas-y, commence, pose ta question. Tu peux la poser à n'importe qui. Ou quelqu'un d'autre, peu importe, si quelqu'un a une question. Faut que je me refasse un peu le résumé des événements de comment on en est arrivé là. Alors je vous le refais. J'ai pas de questions, je suis le moralisateur. C'est vrai que toi t'as... Vous aviez trouvé un cadavre dans une réelle qui avait été jeté dans la fosse commune très peu après. Vous avez autopsié le cadavre. On a fouillé le cadavre. Vous avez trouvé qu'il était mort, non seulement à cause de coups de couteau, mais aussi d'une exposition à des radiations. Qui n'était pas naturel. Vous avez trouvé qu'il avait un tatouage qui montrait son appartenance au Vori, en Mafia Russe. Un autre tatouage très bien à la cheville. Le mec s'appelait Léonie, tout à fait. Dans sa botte, il avait une adresse à laquelle vous êtes allé, qui était l'appartement de Cécilien, où vous êtes en fêteur pour le moment. Dans l'appartement, vous aviez trouvé Mirella, qui était complètement droguée. Vous l'aviez ligotée, baïonnée. Et vous étiez reparti. C'est un tort de confusion. Voilà, vous étiez reparti. Pour une fois que tu as réussi, c'est un. Eh, le talent. Au bord de la rivière, vous avez tenté de hacker la caméra de surveillance d'un entrepôt pour voir ce qui se passait. Mais, c'est un échec. Toutes les images ont été détruites. Par contre, vous avez réussi... Non, moi je me rappelle ce que tu avais dit sur les images. Voilà, sur les images, vous voyez Léonie et Cécilien, parce que maintenant vous le connaissez, qui s'engageaient dans la ruelle, et Cécilien qui ressortait tout seul avec le sac de Léonie à la main. Vous avez réussi à trouver l'adresse, la vraie adresse de Léonie. Chez Léonie, tout était en bazar fouillé, et il y avait deux personnes. Il y avait le frère de Mirella, qui était là et qui cherchait sa sœur. Et, caché dans l'appartement, il y avait le fameux Cécilien, qui a essayé de vous embrouiller, pour ne pas dire la vérité, que vous avez gentiment frappé. Et vous avez décidé d'emmener tout le monde, rejoindre la fameuse Mirella, pour vous expliquer tous ensemble. Et, vous avez réussi à savoir aussi, que, pendant l'incident, Cécilien a arraché le collier que portait Léonie, et qu'à ce moment-là, il s'est passé quand même un gros bordel. Et, je pense que c'est tout ce que je savais pour le moment. Moi, je demande à Cécilien de s'expliquer du début à la fin. Ouais, ce sera pas mal. Alors, il te redit que, Oui, non, mais je voulais pas le tuer, vous voyez, on est comme ça, bon, le coup est parti tout seul, et puis, son collier m'a glissé dans les mains. Et pourquoi t'es reparti avec son sac ? Bah, il y avait des choses importantes dedans, vous croyez ? Je vais pas laisser ça dans la rue, enfin. Comme ? Eh bien, il y avait de la drogue, et j'ai mis son collier dedans. On peut le voir, le collier ? Alors, il se tourne vers Amox, du coup, qui a posé la question en premier. Ah, c'est repéré. Ah, bon, j'aurais un nom. Des excuses, excusez-moi. Et du coup, il te dit qu'il a tout revendu à son reselleur habituel. Hier. Il est où, ce mec ? Donc, il propose de t'emmener jusqu'à lui. Vous l'avez bien intimidé, donc il résiste pas trop. On va l'amener avec nous, parce que, bon, ça se fait pas de débarquer chez un mec, comme ça, qui ne nous connaît pas. Pour lui, il n'y a pas de problème, il veut bien t'emmener. Je sens que ça se fait pas. C'est exactement ce qu'il a fait. Alors, le mec, c'est un reselleur, c'est pas... On a le nom du frère de Mirella. Alors, vous ne l'y aviez pas, mais je peux te le donner. Ouais, please. Il s'appelle... Dobby Lanterne. Super. Vraiment, c'est Dobby, quoi. Dobby est libre, je vais lui donner une chaussette. Est-ce que vous avez d'autres questions pour eux, ou vous voulez aller directement chez le reselleur ? Alors, si vous voulez, je peux vous faire un petit récap des différentes quêtes que vous avez en cours aussi, si besoin. On a retrouvé Brigitta. Tout à fait. D'une part. On avait dit qu'on voulait voir les... On a un message cryptéranais, il faut trouver une excuse pour le flic mort quand on a récupéré la rose. Tout à fait. Il faut qu'on trouve Brigitta, effectivement. On avait dit qu'on voulait rencontrer un des politiques... Patnat, ouais. Patnat, par rapport au conflit avec les Amérindiens. et que ça puait large en salle, surtout. Exactement, c'est ça. Et vous avez assez sûrement une poule qui parle. Vous savez toujours pas pourquoi elle parle. Ça, je dis ça. C'est vrai que t'avais essayé de la scanner, mais on sait toujours pas si c'est un cyborg ou si c'est une vraie poule. C'est le destin, connor. Ah, Charlotte. Rébellion de Charlotte. Pas du tout. Non, non. Rébellion de Rupère, vraiment. Alors, du coup. Resseleur, questions ? Autres ? Pas de questions, perso ? Non, j'ai pas de questions puisque de toute façon je l'ai suffisamment réfléchié comme ça. Ok. Alors, il vous emmène chez son Resseleur. Donc, c'est une boutique qui ressemble globalement à un petit fourre-tout dans une cave. Il y a tout un tas d'objets bas de gamme dans un plus ou moins bon état. Et la plupart de ces objets vous semblent très probablement issus du Zoffball. Le Resseleur c'est un petit homme trapu et craintif. Quand il vous voit arriver il a un petit peu peur mais il voit que vous êtes avec Cécilien qui, du coup, lui, le connaît. Donc, pas de problème. Après, on n'est pas non plus en visite amicale avec Cécilien. Qu'est-ce que tu disais Amox pendant que je ne suis pas introduit ? Je ne sais pas. Tu as une connaissance qui revient avec la gueule défoncée recadrée par plusieurs mecs. Ça ne l'inquiète pas plus que ça. Non, ce n'est pas ses problèmes et il est craintif donc il n'a pas trop envie de s'en mêler. Il veut juste s'en mêler. Pourquoi Béviens et comment il peut vous aider ? Ça y est, Rupert, il est lancé dans les massacres. On ne l'arrête plus. Il est temps d'avoir une occasion. Fais raison. Je me suis chauffé. C'était que le chauffement. Qu'est-ce qu'on lui veut à ce resselleur ? Avoir le collier. Donc, Cécilien prend la parole et il lui demande s'il se souvient du collier qu'il lui a vendu il y a quelques heures à peine. Donc, le resselleur part un peu fouillé dans son bar bordel et il revient effectivement avec un collier qui est très beau. Ce n'est pas de l'or, c'est simplement en métal mais magnifiquement décoré. Et il dit, voilà. Par contre, il faudra la racheter. Attends, attends, quoi ? Allô ? Il dit, bah oui, moi je l'ai acheté et je le revends. Parfaitement bien. On s'en fout de ton chiffre d'affaires, en fait. Je veux négocier un point dans la gueule si ça suffit pour le payer. Il dit, bah, je ne fais même pas une petite pièce. Il l'a acheté combien ? Il l'a acheté 500. Dis le mec, il a une tonne de fric. Il l'a acheté 500, donc vu que c'est récent, il vous propose de le racheter au même prix. Je lui propose 100 déjà. Mais attends, s'il est créatif, tu fais intimidation et puis c'est bon. Exactement. Ouais, c'est ça, tu lui fais chier dessus et c'est bon, tu le récupères. Je ne dois pas avoir intimidation. Non, mais moi, je vais faire. Vas-y, Rupert. Non, mais tu peux avoir quelque chose qui peut être intéressant quand même, puisque c'est toi qui... Non, mais c'est Rupert le plus imposant de nous. Il n'y a pas besoin, il t'aura un bonus. Tu vas faire sur ton charisme. Sur ton charisme ? À plus 30. Je n'ai pas de carré. Quoi ? Il est craintif, vous êtes accompagné de son pote et vous êtes 4. Donc 65 ou moins ? Tout à fait. Donc il dit, ok, c'est bon, je vous passe à 100, arrêtez de m'embêter. Je t'ai négocié à 100, tu peux même pas négocier gratis. Avec la thune que vous avez, ça va le faire. Il y en a qui se font arnaquer. Donc, il te tend le collier. vu que c'est toi qui l'as acheté. Tu ressens une très forte vibration au moment où tu l'attrapes. Ça, je m'en doute. C'est ça, je voulais savoir s'il était enchanté ou pas. Et, pour le moment, c'est tout. Après, si tu veux examiner plus en avant le collier, tu peux. Alors, ça serait intéressant, je pense. Alors, on fait un test de magie puisqu'effectivement, le collier est enchanté. On l'avait diviné, ça ? Alors, magie, magie... Et vos idées, on l'a dit. 65, je crois. 23. Jusque-là, tout se passe bien. Mais quelle régularité ! Prochain jeu, c'est 24, Amox ? Ou 21. Ou 100. Non, on va pas faire tout de suite, attendez. Alors, on va pas faire la même session que la dernière, vous avez-vous. S'il te plaît, Amox. Donc, Amox prend le... cordialement. Le collier, tu n'as pas fait l'effet critique, en fait. et passe dans le plan astral pour l'observer sous sa forme magique. Et, il découvre qu'effectivement, le collier est bien ensorcelé et il contient un sort de zone radioactif. Sort qui se déclenche si le porteur du collier est attaqué. Seul le porteur ? Oui. Et il peut pas le déclencher à volonté. Il faut que ce soit lui qui soit attaqué. Et, il y a un petit... Il sent qu'il y a une petite feature en plus cachée dans le collier mais il n'arrive pas à atteindre pour bien la comprendre. Ok. Je suis gosse. J'avais un type qui nous avait demandé de récupérer la chevalière de... On l'a. Je l'ai, ouais. Oui, on l'a. Et peut-être qu'il faudrait lui le recontacter. Et d'expliquer ce qui s'était passé. Le recontacter et lui filer le chevalière moyenne en argent si je me souviens bien. Et les explications de la mort aussi. D'une part et potentiellement information également puisqu'il peut peut-être nous amener à des personnes qui nous intéressent. Et du coup, attends, je n'ai plus son nom. Cécilien. Cécilien. Oui. Il n'a pas pris la radioactivité, lui ? Non. Non, parce qu'il ne le portait pas. Non, ça ne s'attaque que au porteur, c'est ça ? Il a pris le collier de Léonie. Et quand Léonie a voulu se défendre vu que c'est Cécilien qui portait le collier, le sort s'est déclenché contre Léonie. Ah. Attends, il y a un truc que je n'ai pas suivi. C'est qui qui a porté le collier ? Au départ, c'est Léonie. Ah, ça défend le porteur. Je crois que ça s'attaquait au porteur. Non, non, ça défend le porteur. Sinon, c'est débile comment je pense. Je viens de défendre le guémonie. C'est pour ça que je ne comprenais pas. Non, non, ce n'est pas un collier. Je me fais attaquer. Ok, je t'achève. Donc, en gros, ça s'attaque à tous ceux qui sont autour du porteur ? Non, si toi, tu te fais attaquer, le collier te défendra. Mais alors, comment ? En gros, il a eu le temps de le choper et... Ah, mais ça marche très bien. Léonie le portait. Cécilien l'a chopé. Voilà. Et à ce moment-là, du coup, vu qu'il l'avait chopé, c'était lui le porteur. Et du coup, Léonie s'est défendu. Donc, il a attaqué Cécilien qui avait le collier et du coup, ça attaquait Léonie. Exactement. MDR. Mais c'est trop de la merde si ça ne marche même pas quand tu prends le collier. En fait, ça marche contre les attaques, pas contre le vol. Moi, si je lui vole la vie, excuse-moi, mais c'est un vol. Il est mort après. Voilà. Ok, d'accord, d'accord. En vérité, le collier... C'est de la merde. Ben non. C'est juste que ça. Il a fait... Ouais, voilà. Il reconnaît pas le porteur. C'est juste ça. Ouais, tu le fous dans une poche. Et puis... Donc, en fait, c'est un collier. Dans tes poches... Peut-être qu'il vaut mieux le garder, du coup. Ouais. Il n'y a pas des trucs qui pourraient nous intéresser en stuff dans le coin. Dans sa caverne à lui. Ouais. Dans la caverne du type, ouais. Je fais un test. On va voir. De quoi ? Deux chances. Je suis allé 50, je crois. Ouais. 10. Alors, effectivement, il peut y avoir des choses qui t'intéressent. Alors que je retrouve un peu ce qu'il y a de possible chez lui. Alors, tu trouves trois choses. Tu trouves un casque. Un casque de protection. Normal. Enfin, normal. Qui a probablement été volé, mais un casque. Non, mais... Si tu dis à chaque fois... A probable... Je sais. Tu trouves une imprimante. Une petite imprimante portable. Et tu trouves... Un monocle. Un monocle ? Ouais. Il n'y a pas moyen de savoir. Est-ce que... Un de nos magiciens peut savoir s'il est enchanté ou pas ? Alors, tu peux t'approcher, oui. Un monocle enchanté, vas-y. Oh, ce serait... Eh, mec. Voir à travers les murs. On est enchanté. Ok. On va voir à travers les murs. L'imprimante comme ça, si on a une mission comme la première, on peut tout imprimer pour savoir qu'on a besoin d'aller. C'est ça. L'imprimante, en vrai, elle peut être pratique si on se retrouve dans la même situation que le premier. Alors, l'imprimante, elle coûte... Elle coûte 25. Elle coûte un point dans la gueule s'il ne veut pas nous la donner. T'auras pas de bonus, cette fois, si tu veux faire un test de charisme. Ouais, je le tente. Bah, vas-y. Est-ce que je peux avoir un bonus en mettant la main sur mon katana ? Allez, t'as un petit bonus de 10. Ouais. Comment tu négocies avec le MJ ? C'est dégagant. Non. C'est 25, c'est déjà pas cher. Du coup, je dégaine le katana. Tu dégaines le katana ? Ah, l'aide. Il te dit, bah, c'est quand même 25. Donc, il m'approche. Vous savez, j'ai un réseau. Il te regarde, il reprend un peu son col, mais il te dit, vous savez, j'ai un réseau, je travaille pas tout seul. Ouais, qui... Amox, il paye. Tu peux dire non. C'est 25. T'as le temps, il coûte combien ? J'ai plus une thune. 25 ? Ouais, tu portes tellement pas de... Ouais, il coûte 25. Il coûte pas de copier 25. Non, il ne le veut pas. Ouais, je suis le plus pauvre de l'équipe. T'as le plus en 5, mec. Putain, mais comment ça, tu peux pas payer ? C'est pas que je peux pas, c'est que je veux pas, vu qu'il est plus riche. C'est différent. Est-ce que quelqu'un peut payer pour lui ? Sinon, vous sortez. Non. Vas-y, moi, je lance ça comme ça, mais je la veux pas vraiment. Ton imprimante, tu la veux. Non, mais tu la veux, tu te la payes, mec. Allez, 10 secondes. Choisis si tu payes, sinon, pas d'imprimante. Oh, ouais, pas d'imprimante. Ah, le mec ! Donc, vous ressortez de l'échoppe. Cécilien vous demande. C'est bon, je peux partir ? Non. Non. Ah non, t'es avec nous, maintenant. Ouais, on va aller voir le gars avec lui. Ok. Alors, le gars est censé vous attendre au bar. Oh ouais ! C'est trop fort. C'est trop bien, vous êtes trop malin. Comme ça, on va peut-être avoir un meurtre devant les yeux, ça va être pire. Mais avant, c'était mon lien, celui-là. C'était mon lien. Bah, tu demanderas au gars s'il est vénère. Je l'avais réservé. Eh, monsieur, 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 je peux le faire. Amox, t'as le colis, on est d'accord ? Oui. Ah ouais. Bon, tu le gardes et on n'en parle que vraiment si on a besoin. Je le garde, oui, tout court. Bon, parfait. Ok, il n'existe pas, il n'est que dans ta poche. Je le vois pas, il n'existe pas. Votre commanditaire est censé vous retrouver au bar. Problème, le bar est maintenant fermé. Ah merde. Ah oui, c'est vrai. Donc, faites-moi un test d'orientation pour pouvoir retrouver votre commanditaire. Bon, les gars, je crois que c'est mon moment. Thunder de gloire. 60. Qui dit mieux ? C'est orientation. Compétence. Tout le monde ne l'a pas. Allez. Ouais, je n'ai pas. Il n'y a pas d'autres qui l'a, je crois. Ouais, mais j'ai que 25. Ok. 68. Donc, vous tournez dans la ville sans le trouver. C'est mon moment, les gars. Est-ce que quelqu'un d'autre veut en tenter un ? Bah, du coup, Rupert, on ne sait jamais. Combien tu as ? C'est 25. Alors, tu as plus 20 parce que vous avez déjà fait la moitié de la ville avec Enix. Ok. C'est vrai qu'on s'est baladé. Retourne au bar. Vous ne trouvez absolument pas le commanditaire. On l'appelle. On a son numéro. Bonne remarque. Oui, je crois, oui. Vous auriez pu l'appeler depuis le début. Au moins, on a eu chauffé les jambes. On s'est promené. On a vu du pays. Donc, vous l'appelez. Qu'est-ce que vous lui dites ? On a les infos qu'il nous avait demandées. Et on lui demande, et même un peu plus. Et on lui demande où est-ce qu'on peut se retrouver. Évidemment, dans un lieu discret. Il est à l'abri des regards. Il est très content que vous ayez pu faire ces recherches. Et il vous propose de se retrouver sur les quais. Derrière le bar. Dans un recoin. Là où il y a le cadavre du barman. Pas très loin. Le barman, il est dans la rivière. Le barman, il est dans la rivière, par contre. Mais oui, il est à peu près dans ce coin-là. Si on se met sur les quais, on peut le voir passer. Il est passé depuis un moment. Je ne sais pas, il y a du courant. Il y a un peu de courant. Ok. Donc, vous allez au bord du fleuve. Vous retrouvez votre commanditaire. Et il vous demande tout de suite de lui expliquer ce qui s'est passé. Ce que vous avez découvert. Moi, je dis qu'on laisse Cécilien tout expliquer. Cécilien, il dit, je ne connais pas ce type. Je ne veux rien lui raconter. Déjà. Ah, ok. Il y a qu'un flanque sur la tempe. Non, mais ça. Et du coup, on lui, on montra au commanditaire juste la bague. Alors, il prend la bague. Il dit, effectivement, c'est bien la bague dont je vous avais parlé. Merci de l'avoir ramenée. Il prend la bague. Il dit, maintenant, j'aimerais bien connaître l'histoire, si vous voulez votre paye. Je donne un côté au cul à Cécilien. Voilà. Avant, j'aimerais quand même bien savoir, c'est qui ce mec ? On lui a déjà la ramenée de la chevalière avant de ne dire plus. J'aimerais qu'il joue. Il nous raconte un peu aussi. Donnant, donnant. Ouais, voilà. Ouais, c'est pas faux. Alors, ça tombe bien que ce soit toi qui pose la question. Il te regarde et il te dit, je travaille pour la même chose que vous. Ah, super. Non, mais laquelle ? Parce qu'on en fait tellement en ce moment. Alors, on va le faire, toi. On est un peu occupé. Donc, on aimerait savoir avec quelle chose vous travaillez. Je ne peux pas vous le dire, on se comprend autrement. D'accord, ok, super. À moi qu'il va falloir que tu nous causes, là. Ouais, tu nous dois des explications. Mais chaque chose en son temps. Bon, coup de pied au cul de Cécilien. La paye, elle est où ? Non, mais d'abord le coup de pied au cul. La paye. Alors, vous voulez que ce soit Cécilien qui raconte ? Ouais. Alors, lui, il vous dit, il y a un problème dans ce que vous venez de me dire. Si c'est lui qui raconte, c'est lui qui prend la paye. Moi, je paye celui qui sait ce qu'il s'est passé. Alors, en fait, on s'est cassé le cul à le retrouver parce que c'est lui qui l'a buté. Donc, on voulait vous ramener un petit bonus et par là même avoir notre paye. Voilà, comme ça, si vous voulez buter, il est là. C'est gratuit. Mais donc, c'est juste cet homme a tué la personne que je cherche et c'est tout. Bah, vous voulez plus de détails ? On lui laisse l'avouer. C'est nous qui vous l'avons ramené. Cécilien, il dit oui, d'accord, oui, effectivement, c'est moi. Si votre ami, c'est Léonie, oui, je l'ai tué, je n'ai pas fait exprès. Vraiment ? C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Oui, c'est clair. Le mec, en face, il ne dit rien. Bah, il dit, bon, je pensais qu'il y avait plus que ça, mais si c'est juste ça, ok. Est-ce que vous parlez de le collier ? Il va peut-être le demander, le collier. Non, 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 non. Tant qu'il ne montre pas. Par contre, on peut lui dire qu'il avait un sac. Là, je parle juste à mes compagnons, pas au... D'accord. On peut lui parler du sac et du fait qu'il contait de la drogue qu'il a revendu. Est-ce qu'on en parle ou pas ? Et que Cécilien lui devait de la thune. Et de la butée. On lui dit round balle. Inutile de lui en dire trop, je pense. Ah oui. Ok. Ok. Moi, je vois sur le sac, quand même, genre, dire qu'il y avait de la thune. Et de la drogue, comme ça. Disons que, en fait, Cécilien a réglé ses comptes, enfin ses dettes, mais pas en argent. En fait, il sort bénéficiaire de cette affaire, donc on estime qu'il pourrait peut-être lui expliquer le sens de la vie. Donc il dit, ok, je vois, le trafic de drogue, c'est une couverture. Cécilien n'a rien à voir dans cette histoire. Donc il lui donne une tape et il lui dit, il faut sortir de la salle. D'accord, donc en fait, il s'est dit ensemble. Rupert, tu vas pouvoir sortir de la salle. Non, une tape, pas amicale, juste, il dégage. Il y a un coup de pied au cul, il dégage, quoi. C'est un peu ça. Ouais, c'est ça. Et il dit, la personne que vous cherchiez, c'est un associé à moi, qui était infiltré au Vori, pour enquêter sur différents projets. Je pensais que Samor avait un lien avec ses projets, ou des choses qu'il pouvait porter, des artefacts, genre de choses. Je vois que non. Donc je vous donne la paille prévue et pas de problème. D'accord. Donc il vous tend 1000 Nuyen chacun. Oh ! Ok. Merci beaucoup. Quelle richesse. J'ai bien fait de pas vous plaquer, c'est 25. Quel écreur. Et il vous propose, est-ce que vous voulez qu'on garde un contact, puisque vous avez travaillé pour moi, est-ce qu'un jour je pourrais vous rendre la paille ? Est-ce que ça vous intéresse ? Ça peut être intéressant. Absolument, oui. Plus on a de contact, mieux ça se passe. Bien sûr. Est-ce qu'on peut avoir son nom ? Alors, tu n'auras pas son nom. Type louche, Asno-Homish. Même pas un pseudo ou quoi ? Parce que moi, il apparaît sous type louche, Asno-Homish quand même. Non, il ne te donnera pas son nom. Par contre, il te donne la bague que vous aviez ramenée. Ah, la chevalière ? La chevalière, tout à fait. Il vous la redonne. Il a gravé son numéro. Pas du tout. Il vous donne la chevalière et il dit, si vous avez besoin de mes services ou des services de mes compagnons, que vous reconnaîtrez au symbole d'un dragon, vous montrez cette chevalière et ils pourront vous aider. Ok. Ok, très bien. Ok. Qui prend la chevalière ? Est-ce que je peux vérifier si elle a l'achanté avant ? Oui, ça ne coûte rien. Elle est très légèrement enchantée pour permettre de l'identifier. Un peu quand même une espèce de balise qu'on puisse voir. C'est ça. Je dirais bien que c'est toi qui la prends du coup. Ouais, ou alors, je ne sais pas, parce qu'il a déjà le collier. Enfin, je ne sais pas, c'est pour éviter les cumuls, je ne sais pas. Après, sinon, oui. Ouais, elle ne fait rien, quoi, c'est qu'il y a une bague. Ton whisky, il faut que je l'enlève, Rupert. Oui, bon, ok. Ok, donc tu prends la bague ? Ok. La belle. Donc, il vous remercie, et il part. Donc, vous avez gagné chacun 1 000. On a déjà fait le calcul. Ouais, parfait. On ne t'a pas attendu. Non, pas trop. Vous avez bien raison. Quand il s'agit de bros ouf, mec. Quand il y a de la thune, il n'y a plus besoin de MJ. Alors, où est-ce que vous allez ? Captez vite. Alors, on a fini une quête, messieurs. Tout à fait, félicitations. Moi, j'ai des comptes à régler avec le mec, quand même. Tu veux rattraper Cécilia ? Bah oui, on m'a dit que j'avais lu. On sait où il habite, de toute manière. On m'a promis un meurtre. Alors, tu rattrapes Cécilia, il n'y a pas de problème. Il était parti en marchant. Donc, il se retourne. Il dit, mais encore vous ? Un grand sourire, tu sais, telle une goule. Alors, je sais que la dernière fois, ça n'a pas trop bien marché. Le coup de boule, je le retente. Même si la dernière fois, ça n'a pas marché. Tu retentes le coup de boule ? Est-ce qu'il peut être en mode taureau, genre il est en train de charger ? Bah, c'est pas trop félicite. C'est 0-6. Le coup de boule marche très bien, il tombe complètement KO. Il n'est pas mort, il est KO. 6 ! Ah oui, d'accord. Donc, Cécilia est KO par terre. Avec quelques dents sur le côté, quoi. Je dis aux autres qu'ils peuvent continuer, moi je vais m'amuser un petit peu. Je sors les haches. Je sors les haches, voilà. On s'y merde. Mais qu'est-ce que... Alors, si tu sors les haches, j'imagine que tu veux lui faire à peu près la même chose qu'au barman ? Les haches. Ah bon, comment tu sais ça ? Je demande, je demande. Non, on va y aller avec les points, tiens, cette fois. D'accord. Il m'a fait chier. Alors, lance les dés, elle fait moins de 30. 80. Alors, attends, je vérifie juste un détail que j'ai envie et je vais te dire tout de suite ce qu'il va te passer. On va y avoir les flics avec ma chance. Tu connais l'occasion de moins et de plus ? Ton bras droit. Oh putain, ne réponds plus à tes demandes. Oh, c'est chier. Au lieu de taper, Cécilia, il te met une patate à toi-même. Fuck. Tu perds donc un des quatre points de vie. Lance un des quatre. C'est comment la schizophrénie, là ? Tu perds trois points de vie. C'est chier, il n'y en a plus que cinq. Comment ça, ton bras gauche, il s'est... Ton bras droit, il se l'énerve. Et c'est chelou. T'es un peu schizo, non ? Léonie est toujours par terre, KO. Alors, les autres. Non, pas Léonie, Cécilia. Alors, Rupert, il est schizo. Amox, il est dans une organisation chelou. Alors, pendant que Rupert se bat avec ses bras, les autres, où est-ce que vous allez ? Je l'imagine juste. Tu arrêtes. Tu arrêtes maintenant. Stop. J'ai dit stop. Mets ça en se tapant sur la main. Je vois le genre. Votre destination, vous attendez derrière un muret qu'il ait fini son travail ? Alors. Ouais, on va l'attendre quand même. Mais, euh... Est-ce qu'on peut appeler, euh... Le type louché-lâche de ce mish, là ? Qui nous a filé à la chevalière ? Pour lui demander s'il n'a pas contact avec Brigida. Ah, tu peux essayer, ouais. Et donc, euh... Lui, il te répond, pas de problème. Et il te dit que, euh... Non. Il n'a aucun contact avec Brigida. Ok. Bon. Dommage. On aurait gagné du temps. Ok. Euh... Donc, le mystère du cadavre, c'est résolu. Il faut trouver Patenat dans un ancien hôtel. Enfin, le QG de Patenat est dans un ancien hôtel. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Vous avez aussi le QG des deux autres candidats, et vous avez la zone industrielle. Est-ce qu'on va rendre une visite à cette candidate aux élections ? Apparemment financée par les activités. Malfaisante. Sale. Après, bon, est-ce que notre argent est réellement plus propre que le sien ? Écoute. Une partie, en tout cas. Il n'est pas question de notre argent. Vous dirigez là-bas ? C'est bien commun. Bon, je pense, hein. Au moins que vous avez une meilleure idée, messieurs. Non, moi, ça me va. Alors, du coup, Rupert, est-ce que tu veux retenter quelque chose, ou tu abandonnes, Cécilia ? Bah, à la tête, ça avait bien marché. Du coup, je vais faire avec ça, parce que... Enfin, si ta tête répond plus... Je l'imagine par terre, et Rupert qui donne des coups de boule au mec par terre. Bah oui, c'est ce que je vais faire. Donc, tu veux le tuer à coup de boule, c'est ça ? Oui. D'accord. Tu as un malus, parce que c'est quand même pas très pratique, tu as un malus de 20 sur ta force. Ça te fait 50, une chance sur deux. 61, donc... Tout à somme. Non, non, non. Tu le blesses très gravement, mais il n'est pas mort. Et vous partez au QG de la... Vu comment tu as commencé, il vaut mieux le finir. Bah oui. Moi, je veux le kicker. Oh là 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 là. Non, mais après, il va appeler les flics et tout. Oui, au point où on en est. Je n'aime pas le bouleau, je me le fais moi. On en fait le même jet. Ça a réussi du coup. Ok, il est réduit en sharpie. Super. Super. C'est à vrai, les inspecteurs vont faire les marquements. Il a pris trois coups de tête. Mais l'autopsie révèle qu'il est tombé au premier coup de tête. Ah bon ? Bah comment ça ? Alors, vous vous dirigez vers le QG de Patenat. Qui est facilement repérable avec toutes les affiches et les pubs. Et le quartier, il se trouve dans l'un des quartiers qui sont encore épargnés par le conflit. Qui sont relativement... Les bâtiments tiennent debout. L'entrée est entourée de barricades. Et un drone surveille l'entrée. Donc c'est un ancien hôtel, comme vous le saviez déjà. Qui est utilisé comme base de campagne. Les deux côtés de la porte, il y a deux grandes affiches de Patenat avec son slogan. Vous redonnez argent et pouvoir. Vous rentrez ? Bah on a rien de mieux à faire. Tu veux qu'on fasse quoi à la porte ? Alors juste... Elle en sortait la porte ? Non, non, pas du tout. Juste une précision. Est-ce que vous portez vos roses au moment où vous entrez ? Ça c'est une bonne question. Moi je la mets. Je la mets pas. Comme ça, si c'est pas une bonne idée, il prend tout seul. Et si c'est une bonne idée, je la mettrai après. Les autres ? Non mais moi je dis la route, c'est le meilleur moyen de l'atteindre. Genre, si c'est... Bah si elle fait partie de l'organisation, ok. Sinon, si c'est en conflit avec la mafia, on l'atteint quand même, tu vois. Dans tous les cas, on la rencontre grâce à la rose. Donc Amox ne la met pas. Zéro la met. Enix et Rupert, vous la mettez ? Ouais, je vais la mettre. Ok. Donc vous entrez dans le lancement. Je suis un peu provocatoire. Alors, l'accueil de l'hôtel sert de stand et café pour l'équipe de campagne. Des deux côtés, les personnes s'affairent à imprimer des affiches et des badges en 3D. A l'étage, une chambre est réaffectée en salle numérique et un décaire s'occupe de la campagne en réalité virtuelle. C'est encore un poteau ! Ok. A première vue, vous ne voyez pas Brigitte. Et tout le monde vous laisse tranquille. Ok. Tout le monde nous laisse vraiment tranquille ? Tout le monde est affairé, en train de préparer des affiches, faire des slogans, machin. C'est un peu la bagarre. Personne ne nous calcule quoi. C'est ça. D'accord. J'ai essayé de choper le décaire qui bosse là. Ouais. Et de lui demander s'il n'y a pas moyen de nous amener... Déjà, Patna, t'es là. Alors il te dit, oui, Patna, t'es toujours ici, elle est tout en haut. Ok, merci. Est-ce qu'il y a une certaine Brigitte ici aussi, par là ? Brigitte, je ne connais pas. Ok. Merde, j'avais une troisième question. J'ai oublié. Yes. Très bien. Bon, Brigitte est en haut. Ah si, et qu'est-ce que... Oui, Patna est en haut, pardon. Qu'est-ce que... Vous travaillez à quoi en ce moment, puisque je suis un décaire ? Alors je m'occupe de toute la campagne numérique pour les élections. Toutes les superbes affiches que vous avez vues quand vous êtes arrivés, il y en a une partie, c'est moi. Tous les pop-up trop chiants quand on est dans la matrice, c'est vous, là. Pas tous, mais un tiers. Un tiers ? Et les deux tiers, c'est qui ? Les deux autres candidats. Les deux autres candidats. Ah, donc en plus, c'est partager l'espace numérique et partager à la part légale. Non, à la louche. Nous, on fait notre campagne, eux, ils font la leur. Ok, merci pour les renseignements. Et elle retourne travailler dans la matrice. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de... Ah, c'est elle ! Ah merde, si j'avais su, j'aurais chopé son numéro, putain. C'est pas trop tard, t'es toujours à côté. Est-ce qu'il y a moyen de voir à quoi elle travaille ? Oui, elle travaille sur des affiches. Ouais, ok, mais... Aucun intérêt, quoi. Ok. Bon, c'est bon, j'ai pas d'autres questions. Ok, continuez. Si vous voulez faire autre chose, messieurs. Donc, vous avez vu Enix monter au premier étage parler avec la Decker. Vous, vous êtes toujours au rez-de-chaussée, où il y a du café et des gens qui travaillent à imprimer des affiches. Tu peux gratter des cafés ? Tu peux gratter des cafés, bien sûr. Ils sont gratuits d'été, ils sont gratuits d'été. On prend des cafés. Non, tu gagnes pas de PV en buvant un café. Non, non, toujours pas, messieurs. Il faut arrêter. Il y a des PV, il faut se soigner, il faut faire une bonne nuit, il faut manger un vrai repas, ce genre de choses. D'ailleurs, on approche de la soirée. Tu veux pas nous soigner Amox ? Bah, c'est des soins de base que j'ai, donc c'est les premiers secours, je peux essayer, mais... Ça peut faire gagner un point de vue à une personne. Et vous faites ça dans le verre, vu qu'il est mal en point, le pro. Oh, il est un peu cherché quand même, hein. Eh, t'as de la chance que t'as ton collier, parce que sinon tu t'en serais pris une. Effectivement, le collier marche aussi contre tes amis. Oui, il va falloir qu'on lui vole. Eh, vas-y. Toi, t'as intérêt à dormir avec un oeil putain d'ouvert, parce que toi, je vais être le fou. Est-ce que tu veux essayer de soigner quelqu'un du coup ? C'est un peu évident de défoncer mon cerveau, petite c'est la brune. Bah, ouais, je peux essayer. Je suppose que si j'essaye de me soigner moi-même, je me fais défoncer. Non, 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 tu peux essayer de te soigner. Oui, non, mais les autres, ils vont pas bien le prendre. Disons que c'est toi quelqu'un de plus de vie, donc. Non, mais c'est bon, on va se soigner peut-être un peu Rupert, là, parce qu'il a un peu mal en point, on va dire. Ah, vas-y, premier soin, t'as 80. T'as confiance ? Ce médecin, quoi. Si je me retrouve avec un point de vie à cause de toi, mec. Ce médecin d'hier. C'est toi qui le vois, est-ce que je le tente ? Ah, j'ai rien à perdre, hein. Si, deux, trois. Oh là là, tu gagnes un des quatre. Et là, tu fais un. Et là, c'est triste. Ce sera vraiment triste. En vrai, ce sera un des quatre. Tu gagnes trois points de vie. Les trois que t'as perdu tout à l'heure. Exactement. C'est beau, c'est beau, cette fraternité. Vous avez fait ça dans le hall de l'hôtel, donc ça attire un peu l'attention sur vous. On sent qu'on est une équipe soudée, quand même. Là, vous êtes, entre guillemets, vous êtes repérés. Les gens vous disent, ouais, il est bon, lui, en médecin, quand même. Demande des cafés. Les cafés sont gratuits, ils sont au libre-service. Vous pouvez prendre des cafés. Je mène un rose. Un petit café. Donc, une fois qu'ils voient que vous avez tous une rose, ils commencent à baisser un peu les yeux et ils retournent travailler. Non, Max, il n'en a pas. Il ne l'a pas. Si, il vient de la mettre. En fait, j'avais mis un sort d'invisibilité dessus. Alors, tu as un sort d'invisibilité, mais tu ne l'as pas utilisé pour cette fois. Alors, je vois en fait que Enix a découvert que Patna, t'étais tout en haut. Écoute, on file en haut. Eh bien, allons voir Patna. Donc, vous arrivez au dernier étage de ce qui reste de l'hôtel. Et il y a une double porte fermée. Parce qu'il n'y a pas de garde. Max, autrement, il y a notre technique qui marche bien. Non, 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 non. On arrête les coréines. On commence d'abord par toquer, et ensuite, on balance à Mox. Non, mais il dit juste que le bon, hein. Le bon et le mauvais flic. On va toquer. Le bon, il se fait jeter, le mauvais, il se fait jeter. On fera un chiffon. Ok, on est d'accord. Oui. Donc, il y a une voix de femme qui vous répond. Entrez ! Maintenant, on peut descendre la porte. Allez, vas-y. Je lance un Mox. Alors, la porte n'est pas verrouillée, vous pouvez rentrer. On lance un Mox. Non, mais les gars, vraiment, on va faire une entrée en scène ! Attention, je rappelle que Mox est protégé contre les attaques. Ah putain, oui, non, le lance pas, le lance pas, le lance pas ! Enlève ton collier deux secondes. Le lancement n'est pas une attaque. Par contre, l'atterrissage, voilà. On a dit, je ne vais plus de la haine de la porte. Alors, vas-y. Celui qui fait le plus haut score sur un des 10, il balance l'autre. Ça marche. 3, 2, 1. C'est qui, du coup ? Amox, tu balances, super. Amox, balance, super. Donc, test de force. Tu as 30, donc tu n'es pas très costaud. Est-ce que tu n'es pas un sort pour pouvoir le manipuler plus facilement ? Alors, tu peux le rendre invisible, ou tu peux plonger dans son cerveau pour voir ce qu'il pense. Par contre, tes sorts. Ouais, bon, ça, c'est pas très utile, il n'y a pas grand chose à observer dans le cerveau, je crois. Est-ce que je le rends invisible ? Vas-y. Vas-y, je le rends invisible. Vas-y. Alors, fait d'abord, du coup... Nous, on se cache à côté et on le laisse rentrer en premier. Tu dois avoir la compétence lancement de sort, 70. Par contre, elle a dit entrer, puis elle attend, elle est là. Oui, tu sais, pendant 5 minutes, il n'y a rien qui passe. Et sous vos yeux ébahis, Rupert disparaît. Du coup, on se met sans côté. Vas-y, Rupert ! Non, je le lance. Mais genre, donc test de force. Lance-moi, maintenant. Pardon ? Test de force, à 30. Le mec, il va se péter le dos, quoi. 39. Alors, tu lances Rupert. La porte est sourd. Au moment où Rupert arrivait contre la porte, Oh merde ! Une femme, qui se trouvait derrière, tombe tout seul, manifestement, et ne comprend pas ce qui lui arrive. Elle dit, Ah, qu'est-ce que c'est ? Ah mais oui, en plus, c'est invisible, c'est moi. Donc, elle est par terre. Rupert, du coup, invisible et sur elle. Elle n'arrive pas à bouger. Elle dit, Ah, aidez-moi, je ne sais pas ce qui se passe. Tu sais, on entend juste un rire explosé, tu sais, mais genre, personne rigole, et on entend juste lui rigoler. Il est invisible. Moi, j'avoue. Rupert, invisible, se tape une barre. Et qu'on peut rire. Est-ce que vous l'aidez ? Bah oui, il faut bien. Vas-y, Maxime, fais-je genre, t'es un magicien, tu fais des trucs avec tes mains, et genre, Rupert, il se redresse pendant ce temps. Non, 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 c'est Rupert qui relève. Oh oui ? Oh oui ! Non mais de ça, tu la portes jusqu'à sa chaise. C'est pas la même chose. Qu'est-ce que tu fais ? Tu la portes ? Vas-y, on la porte jusqu'à la chaise. Comme ça, on fait genre, Amox, il est super puissant et tout. Alors, on fait un test de athlète, à 65. C'est une mise en scène, les gars. Donc, pendant qu'Amox met des grands gestes avec ses bras pour impressionner, Rupert, invisible, porte patte-natte jusqu'à sa chaise. Toujours explosé de rire, d'ailleurs. Elle regarde Amox et dit, vous avez l'air d'être un mage puissant, mais pourquoi vous m'avez fait tomber ? Alors, c'est un égemo, c'est un peu trop puissant. Bon, je vois que vous m'avez quand même remis là où je suis censé être. Entrez. Elle rigole un peu parce qu'elle voit que tout le monde est en train de rigoler. Elle dit, bon, ok, c'est une bonne blague. Je comprends. Elle voit les roses. Alors, son bureau. C'est une chambre qui a été arrangée en bureau luxueux. Le bureau est totalement vide, à l'exception d'une tablette, d'un bureau et de son fauteuil. Une tablette. Une tablette numérique. Donc, elle est sur sa chaise, vu que vous l'avez remis dessus. Tu ne veux pas lui faire des passages pendant qu'hier est... Et maintenant, elle vous demande ce que vous voulez. Est-ce que... Bonjour, madame. C'est agréable de dire bonjour à de nouvelles personnes. C'est-à-dire que je ne suis pas magicien, mais moi, j'ai le sens d'écrire. Votre ami est un magicien par sœur, a priori. Assez, assez, oui. On a plutôt... Il n'est sous le signe de l'humour, c'est bon. Est-ce que... Bon, vous n'avez pas l'air d'être... Comment ? Surprise par le port d'un certain ornement à nos cols. Non, je connais très bien cette rose. Très bien. Est-ce que vous auriez moyen de nous indiquer où on peut trouver une certaine abriguie d'adjacone ? Bien sûr. Elle est ici. Comment ça, ici ? En fait, c'est un double nom. Elle est au sous-sol. Vous allez dans l'arrière boutique de l'hôtel. Vous verrez une magnifique trappe au sol avec une belle rose blanche dessinée dessus. Vous ouvrez la trappe et vous descendez. C'est discret, dis donc. Ok. Est-ce que vous la connaissez personnellement ou... Bien sûr, on travaille ensemble. D'accord. Ah, je vois. C'est qui le supérieur de vous deux ? Le supérieur de vous deux ? Il n'y en a pas de supérieurs. Brigitta est la responsable de votre clan à Snowmich. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faudrait qu'on sache avant de la rencontrer ? Vous ne la connaissez pas ? On n'a pas encore eu l'occasion. On a envoyé la rencontrer, justement. Alors, essayez de ne pas l'énerver. Rupert, tu restes calme. Je ne suis pas là, moi. Le sort d'invisibilité, il y a combien de temps ? Il n'est pas tardé d'être fini, mais pour le moment, il est toujours invisible. Après, tu peux parler, quand même. Elle se demandera plus ce qui se passe. Il parle tout seul. Tant que je suis invisible, il faut qu'on essaye de voler la tablette. On ne sait jamais, il y a peut-être des trucs. Je peux la regarder, si tu veux. Ah oui, je n'ai même pas besoin de pirater, tu peux la regarder. Tu as un sort de confusion. Non, c'est moins risqué de regarder la tablette en étant invisible pour le moment. Il faut qu'on détourne un peu son regard de la tablette. Tu peux regarder un premier regard sans la manipuler. Déjà, jette un coup d'œil à ce qu'il y a d'affiché. Oui, je regarde la tablette. Alors, tu vois que la tablette, il y a une messagerie d'affiché qui, justement, est entre Patenat et Brigida. Ok. Est-ce que tu peux lire ce qui est écrit ? Alors, tu arrives à lire sans problème ce qui est écrit. Lisse les yeux. Et ça ressemble globalement à des consignes pour organiser la campagne, les coins où il faut aller faire campagne, les coins qu'il faut éviter, etc. Et c'est qui qui ordonne qui ? C'est Brigida qui ordonne à Patenat. D'accord. Est-ce que vous voulez faire autre chose avec cette tablette ? Il n'y a rien d'autre à part des messages sur la tablette ? Sans la toucher, tu ne vois rien de plus. Les autres peuvent la distaire pendant que je touche le truc. Alors, qui veut la discrède et comment ? La discrède ? La discrède. Parce que j'ai des choses. Amox, refait des trucs de magicien. Ouais, mais à part la rendre invisible ou la manipuler mentalement... Alors, tu as Charles qui est derrière toi. Charles qui est derrière toi qui dit, moi, je peux faire du feu. Yes, super. Alors, non. Non, je sais, on va me distraire avec Charlotte. Oui, je sais. Mais regardez, elle va parler. Charlotte, elle te regarde et elle dit, mais ben non. Et Patenat regarde la poule et dit, c'est incroyable. Je n'ai jamais vu ça. Je peux la voir de plus près ? Oui, bien sûr. On lui amène. Donc, elle prend la poule. Charlotte est utile. Charlotte a dit, gardez-moi ! Tu vois, comme quoi c'était un bon investissement. Quoi ? Elle a dit, gardez-moi, mec. Elle est à deux doigts de t'équité. Non, elle vous dit à vous de garder. Ah ! Elle n'est pas méchante, Charlotte. T'inquiète pas, c'est juste pour couvoir. Pendant que Patenat s'amuse avec Charlotte, Rupert peut manipuler la tablette. On est allé sur le tapis devant son bureau et on est assis par terre en train de jouer avec ça. C'est un test de logique pour manipuler tout ça, voir si tu trouves quelque chose d'intéressant. 3, 19. Il n'a jamais été aussi 19. Ah, ok, d'accord. J'allais te demander si je pouvais l'aider d'une certaine façon. Bon, apparemment, t'as pas besoin. T'aurais été beaucoup moins discret parce que tu aurais dû sortir ton PC. Ouais, mais je sais pas, j'aurais glissé un mot. Je sais pas. Bon, bref. Mais c'est bon, on pourrait bien jouer. Alors, tu te balades sur la tablette. Tu vois qu'à 90%, c'est des conversations entre les deux femmes. Et à travers les différentes conversations que tu survoles, tu te rends compte que Brigitte est très raciste envers les Amérindiens. Ah. Et qu'elle veut absolument les virer hors de Snowys. Ok. Et c'est tout. Tout le reste, ce sont des consignes de comment faire la campagne, qui inviter, qui refuser, etc. Ok. Et ça, c'est un détail très important dans les repères. Ok, ça marche. Bon. Maintenant, je récupère ma poule. Alors, tu es toujours invisible. La poule. Bah, tu récupères ma poule, c'est ce que je dis. Il sort. Ah oui, tu es. D'accord. Il sort seul. C'est un test d'agilité. Je vais pas préciser, mais la poule vole. Oui, la poule vole, bien sûr. Tu peux faire un test d'agilité à plus 30 pour récupérer ta poule. A 75. 90. Parce que là, tu prends la poule. Enfin, garde la poule. La serre contre elle et dit « Maintenant, je l'aime beaucoup, je la garde. » Ouh là. Ouh là là. Meuf, ça va tellement mal se passer. Rupert, comment ça réabalètre doucement ? Eh non, mais je prends la tablette et je lui la fous dans la gueule, je m'en prends. C'est ma poule. Eh bien, fais un test de force une fois de niveau. Mafia ou pas, je m'en bats les couilles. 51. Tu prends la tablette et tu l'éclates sur Brigida, qui tombe par terre. Et qui dit « Ok, ok, c'est bon. Ok, gardez votre poule, pas de problème, c'est une poule, gardez-la. » Je suis un nouveau meurtre ou pas ? Non, 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 non. Là, on rentre dans du politique, on va éviter. Donc, vous récupérez Charlotte. Pas de problème. Charlotte retourne sur l'épaule de Rupert qui réapparaît. Elle dit « Ah, tu m'avais manqué. Je suis mieux ici, quand même. » La madame, là-bas, elle pue. Brigida, elle regarde la Charlotte et dit « Ouais, gardez-la, c'est bon. » Elle est vexée, hein. Eh bien. On se dirige vers... J'imagine qu'on a toujours grand-chose à faire ici. Vous descendez au sous-sol ? Exactement. Alors, vous retournez au rez-de-chaussée, vous allez dans l'arrière-boutique. En regardant le sol, effectivement, vous trouvez la trappe dont elle parlait, avec une petite rose blanche dessinée dans un coin. Vous soulevez la trappe, vous descendez, et vous arrivez dans un petit complexe souterrain de quelques salles. Dans l'une d'elles se trouve Brigida. Elle est assise dans son fauteuil club, le fauteuil en cuir. Une posture rigide de conquérante. Autour d'elle, deux gardes musclées qui portent des roses au col. Ah, attends, attends, attends. Problème de son. Ah. Y'a-tu là ? Au père. Au père ? Monsieur Muscle. Il faut retrouver le soldat repère. Dans ce temps-là, je vais boire un peu. C'est une bonne chose. C'est important de rester hydraté. Effectivement. Surtout en ces temps de chaleur extrême. Je sais pas quel temps il fait chez nous, mais chez vous, mais chez nous... Ouais, bah il fait un gros spiel de l'eau. Et il fait très chaud. Nous, il fait entre 38 et 42, entre 14h10 et 14h12. Ah, pas mal. Ah ouais. Il fait juste super beau. On sait que ça chauffe à... Non, par contre, le vrai plaisir, c'est autour de midi, là. Alors, tu as un balcon, et tu te poses dessus, là, et tu regardes... Bon, y'a des connards qui respectent pas trop le confinement, ou qui ont des choses à faire. Donc, tu les regardes te balader avec le soleil sur toi. C'est juste... Il fait juste trop bon. C'est un vrai délice. Ouais. Tiens, bah. Tant qu'à faire. Je vais avancer un tout petit peu dans le scénar avant le temps qu'il revienne. Car j'avais quelque chose qui ne me concerne pas tout le monde. Et après, tu prendras juste la bonne personne. Exactement. T'as une capacité de déduction, monsieur. Ça vaut pas de bonus, mais c'est pas mal. Je suis à deux doigts de filet de Yen. De Yen. Ouais, pareil. Et c'est à ce moment-ci que Amox disparaît dans le plan astral. Amox, tu disparais ! Car, tu es là ? Oui, oui, je suis là. Ton ancien maître, qui s'appelle Shaoua, qui est le maître des chasseurs de mana et ton mentor magique, te convoque magiquement pour te demander où tu en es de ta quête de l'arme du dragon. Est-ce que tu as trouvé l'arme qui a tué un dragon, ou est-ce que tu as une piste ? Eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? On a peut-être un truc. On a trouvé déjà d'autres mages qui enquêtent. D'accord. Voilà. On a trouvé une chevalière pour se reconnaître. Donc déjà, ça sera peut-être plus facile pour identifier les gens qui seraient dans cette même quête. Alors, il regarde la chevalière et il dit effectivement, cette chevalière pourra te permettre de demander aux autres chasseurs de mana de travailler pour toi. C'est une quête de grand maître. Ah carrément, elles peuvent travailler pour moi. J'ai une bague de grand maître. Alors, pourquoi est-ce qu'il nous l'a redonné, l'autre ? Alors, il te dit, l'autre je le connais, et c'est moi qui lui ai dit de te donner la bague. Ah, c'est sympa ça. Pour t'aider dans la quête. D'ailleurs, on peut avoir son nom ? Parce qu'au final, on n'a toujours pas son nom. Alors, attends, je le retrouve. Est-ce qu'à toi, il veut bien te le donner ? C'est Shaska. Donc, lui, c'est un chasseur pareil. Et donc, ce Shaska-là, il serait apte à travailler pour moi ? Alors, lui, pas spécialement, mais si vous rencontrez d'autres chasseurs, oui. Mais si c'est lui que vous rencontrez à nouveau, oui. Ok, très bien. Alors, il te dit, par contre, tu ne sais pas plus que ça où chercher l'arme ? Pour l'instant, pas vraiment plus. Je peux peut-être lui parler du collier, mais je ne suis pas sûr que ça ait un intérêt particulier. C'est vraiment le seul truc vraiment magique qu'on a trouvé pour le moment. Est-ce que tu veux lui montrer ? Je peux, ouais. De toute façon, j'ai rien à faire. Regarde le collier. Il dit, effectivement, c'est le collier que Shaska cherchait. Est-ce que tu en as trouvé tous les secrets ? Pas tous, non. Alors, il prend le collier. Il t'explique exactement la partie que tu connais déjà sur la radioactivité. Et il te dit qu'en plus de cela, si tu le portes au cou, le collier peut t'immuniser contre certaines attaques magiques. Ah, ça, c'est intéressant. Tu avais relativement bien l'impression que tu voulais juste ça. Très bien. Et puisque tu as réussi à expliquer un phénomène magique, tu peux gagner 10 points de compétence dans la compétence de ton choix. Pour l'instant, je n'ai pas eu besoin de m'occuper beaucoup de mes pistolets et armes tranchants. Il y a beaucoup de choses que je n'utilise pas en vrai. Les compétences sont très, en ligne de fonction. Tu peux améliorer... Je serais bien tenté d'augmenter un peu, monsieur tout le monde, parce que je pense que c'est quelque chose qui pourrait être très important si j'ai à l'utiliser. J'aimerais bien le monter un peu. Tu peux monter à 50. Et du coup, il te dit, moi, j'ai une piste pour le dragon, et c'est toi qui es parmi les plus proches, et c'est toi qui es en charge de cette recherche. D'accord. Pas loin d'où tu es, il y a une ville qui s'appelle Free Lakes. Comme Trois Lacs. Comment ça ? Ça s'écrit comment ça ? Free Lakes ? Comme Trois Lacs, en anglais et en anglais. Ah, Free Lakes, ok. Free Lakes, super accent. Et il te dit, il y a des grosses émanations magiques depuis cet endroit là, peut-être que l'armée est là-bas. Bon, ok. Et donc là-bas, il y aurait l'arme qui a tué le dernier dragon, c'est ça ? Peut-être. Il dit, c'est la piste la plus sérieuse que j'ai jusqu'à maintenant. Très bien, et bien, si on est si proches, je dirais peut-être que j'ai un oeil, mais j'essaierai de te convaincre les autres, je ne sais pas comment on pourra faire ça. Très bien. Alors, il te remercie et il part. Au revoir. Là, ça peut être intéressant. Ah, drôle, Charlie et Charlotte, du coup. Je suis relais. Allô. Et vous voyez Amox qui revient du plan astral. Salut les mecs. Ah, c'était super cool. Je te sens comme mort, Amox. D'ailleurs, il faudrait que tu nous expliques un peu le truc. Ouais, on travaille pour le même truc, les dules chouettes, cacahuètes, tout ça, tout ça. Eh, je tiens à dire, ton sort d'invisibilité, il a des effets secondaires. J'entendais plus rien pendant 15 secondes. Alors, oui, je n'avais pas prévenu, mais invisibilité, ça contient aussi un peu de tournée. Ah, putain, il fallait prévenir, quoi, merde. Ah, bah, c'est toi qui a vous dit, là. Un modèle FK pour de vrai. Je vous refais, du coup, la description qu'on a coupé. Donc, un petit complexe souterrain de quelques salles. Dans l'une d'elles se trouve Brigida, assise au fond de son fauteuil club en cuir, avec une posture rigide de conquérante. Autour d'elle, deux gardes musclées qui portent des roses blanches au col comme bourre. Est-ce que les gardes, ils ressemblent à celui qu'on a vu au casino ? Alors, c'est pas des clones. Ils sont plus barraques. Ah, c'est chiant. Est-ce que vous avancez vers elle ? Est-ce que vous lui parlez ? Ah, oui. On lui dit qu'on a été envoyé par Victor. Bonjour ! Nous aussi, on a une rose. Vu que tout le monde porte la rose, effectivement. Nous aussi, on est fleuristes. Les gardes ne vous agressent pas. Et vous pouvez tous gagner 5 points. En jauger les intentions, charisme ou volonté. Pour avoir trouvé Brigida. Jauger les intentions, charisme, volonté. J'augmente mon charisme. Donc toi, tu peux le augmenter du double. Du double ? Tu peux gagner 10 points de charisme. Attends, ça fait des trucs bizarres quand je veux le changer. Non, c'est pas ici. C'est dans ta feuille de perso. Ok, c'est pour ça. Du double ? Donc je passe à 70 ? Non. Tu devais gagner 5 points, tu en gagnes 10. Ah ! Détends-toi, mon mec. Détends-toi. C'est pas déconner, quand même. Parce que je trouvais que c'était un peu pété. Oui, c'est un peu... Oui, non. Donc toi, tu prends en charisme. Les autres ? Il y avait charisme, volonté et quoi ? Jauger l'intention. Ah, ça, c'est pas un attribut, ça. Je vais prendre charisme aussi, perso. Ah, qu'il y a. Ok. Ah ouais, pareil, du coup. Donc tout le monde prend du charisme. Sauf moi. Tu as pris quoi, toi ? Je vais prendre 5 points en volonté. Ok. Et Brigida vous accueille amicalement chez elle. Donc vous dites que vous êtes envoyé par Vito. Bien évidemment. Et elle dit... Ah, est-ce qu'il a eu mon message ? Votre message. Quel message ? Il me semblerait que non. Je lui ai envoyé un émissaire il y a quelques jours. Et lui demandant des renforts. Est-ce que les renforts, c'est vous ? Ah non, il nous a justement demandé de récupérer le message. Il nous a parlé d'un message qu'il aurait dû recevoir, il me semble. De la part d'un émissaire, sauf que je... On devait retrouver cet émissaire, mort ou vivant, et lui transmettre un message. Bon, manifestement, il a pas eu mon message. On peut peut-être balancer à ce moment-là qu'on l'a retrouvé et qu'on va aller lui redonner. Et là, comme ça, on a notre excuse. On sait que Brigida sait qu'on a le message. Oui, le message, je vous le connaissais déjà. Oui, bien sûr qu'on le connaissait déjà. Oui, mais comme ça, officiellement, on l'a. Oui, d'accord. Entre guillemets, elle vient de vous le dire. Elle disait, est-ce que c'est vous les renforts que je demandais ? On peut dire que... On a été envoyé pour faire le lien entre vous et lui. Très bien, donc c'est vous les renforts. Plus d'informations, j'imagine. Mais on n'a pas plus d'informations que tout ça sur ce qu'on doit faire. On devait juste vous rencontrer pour l'instant. Alors, je vais vous expliquer. C'est tout ce que Vito nous a demandé. Je vais vous expliquer, on a des problèmes ici. Je pense que vous en êtes un peu rendu compte en faisant le tour de la ville. Ouais, c'est un peu la merde, ouais. Il y a ces connards d'amérindiens qui veulent prendre ma ville. Ok. Vous voyez qu'on est en pleine élection. Nous, on a notre candidat de carreau. Vous l'avez peut-être rencontré. C'est une conne. Vous ne vous occupez pas d'elle. Alors. Elle fait tout ce que je lui dis. C'est très bien. Et elle est payée grassement pour ça. Ça lui va très bien. Mais, il y a des choses qu'elle ne peut pas faire. Et que j'aimerais bien que vous, vous fassiez. Il y a trois choses. Vous pouvez... Il y a un traître dans nos rangs. Qui est parti dans un des autres camps. Je ne sais pas lequel. Si vous me retrouvez le traître et que vous me le ramenez vivant. On peut s'arranger sur quelque chose. Quand vous dites autre camp, c'est un des autres candidats. Tout à fait. A propos d'autres candidats. Mais s'il est parti, on voit bien qu'il manque, non ? Alors, il manque, oui, effectivement. Mais je ne peux pas officiellement utiliser les moyens de campagne pour arrêter quelqu'un et le ramener ici. Vous voyez bien qu'il est légalement. Mais donc, filez-nous l'identité, on le ramène. On a son nom, du coup. Donc, on peut savoir. Ah oui, oui, oui. Il te donne son nom, pas de problème. Comment il s'appelle ? Ah, c'est une bonne question. Il s'appelle... Salamidjo. Il est non, décidément. Je ne sais pas. Mais il y a des parents qui ne sont pas désirés. Par contre, si j'ai bien compris, vous ne savez pas dans quel camp il est. Voilà, il est dans soit celui d'abord, soit celui d'un autorot. On doit trouver où est-ce qu'il s'est barré. Voilà. Et me le ramener vivant. Vivant. Elle insiste bien. Ok. Ouais. Ah, repère ! Je sais ce que je vais dire. Donc ça, c'est la première chose. Et j'ai une deuxième mission qui est beaucoup plus compliquée, mais... Vous aviez dit trois ? Tout à fait. Je pourrais vous donner une troisième. Ok, d'accord. D'abord la deuxième. Qui est la plus compliquée des trois. Mais quand je vous vois, je pense que ça va vous plaire. Il faudrait... On sent quelqu'un qui sait nous juger à d'autres vraies valeurs. C'est vrai. Il faudrait assassiner Natorod. Oh ! Présent ! Yes ! Rupert, on fait un contrat. Oui. Je le récupère discrètement et tout. Et toi, tu l'achèves. Yes ! C'est quoi le nom du type ? Natorod. 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 Mais ça s'écrit comment ? N-A-T-H-O-R-O-D. Ok. On sait où on peut le trouver ? Ah oui, tout à fait. C'est un des trois candidats. C'est le candidat amérindien. Ah oui, c'est l'amérindien. Ah mais ouais, mais c'est un meurtre politique. Exactement. J'ai pas le droit de le faire avec PatNAT. C'est marrant ça, dis donc. Quelle coïncidence. Et le troisième job, qui est entre guillemets un job de bonus, il se trouve dans la zone industrielle à côté de Snowmish, des serveurs de la société Renraku. C'est une méga corpo qui gère une grande partie de ce qui est lié à la matrice et les bases de données. Ils ont un complexe de serveurs pas loin d'ici. Et j'aimerais que vous détruisiez les données qui s'y trouvent. Ok. Ça, 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 ça semble un truc fait pour moi. Oh, l'assassinat me paraissait plus... Ah, vous pouvez faire les trois. Vous pouvez accepter les trois et faire ce que vous voulez. Qu'est-ce que... On commence bien sûr par le plus amusant. On parle de missions, donc quelles sont les contreparties pour les services rendus ? Alors, pour ramener le traître, je pourrais vous donner de nouvelles armes. Ok. Et en tant que MJ, j'ajoute, vous pourrez gagner quelques points de compétence. Ok. Pour l'assassinat de Nathorod, la récompense est plus compliquée, puisque ça aura pour effet de faire gagner Patenat aux élections. Ok. Donc, l'influence de la mafia... Voilà. L'influence de la mafia va fortement augmenter dans le secteur. Et vous pourrez être récompensé. Brigida ne vous donnera pas grand-chose. Elle vous donnera de l'argent. Par contre, vous pourrez avoir d'autres choses... Vous pourrez avoir d'autres choses plus tard. Si vous avez besoin de la mafia, elle sera forte à Snowmich. Ou, à l'inverse, si vous vous retrouvez contre la mafia, elle sera forte en Snowmich. Et pour les serveurs, elle vous donnera de l'argent aussi. Argent qui est négociable dans les deux cas. Ok. Moi je dis, on finit par l'assassinat parce que c'est cramé direct. Sinon. D'accord. Trouver le traître et le ramener vivant. Ça, c'est le plus simple en vrai. On commence par ça. À tous les coups, il est parti avec Natorod. Et du coup, autant faire une pierre deux coups. Moi, je serais bien tenté de partir détruire les données. On fait les serveurs, ensuite on fait le traître qui doit être parti chez Natorod. Par contre, les gars, les serveurs. Je voulais, je voulais. Les serveurs. Avant de les détruire, je me permettrai de faire une petite intrusion histoire de savoir ce qu'il y a dedans. Oui, bien évidemment. Je voulais juste. Oui, il y a des trucs qui pourraient nous aider pour les autres missions après. On essaie d'être discrets. J'aime bien, on essaie. Non, mais parce que ces derniers temps, ce n'était pas notre fort. Tu n'as tellement pas confiance en notre capacité à être discrets. Non, mais on a fait un cambriolage de génie, ça n'y a pas à chier. Mais c'est ce qui a suivi. Parce que, ah si, Brigida, Brigida, petite question. Oui. Les serveurs, vous voulez les détruire complètement ou juste que les données disparaissent ? Que les données disparaissent. Ok, d'accord. Si vous détruisez tout, ça ne me gêne pas. Moi, c'est comme moins cramé si on efface juste tout. Je pense qu'on va peut-être se contenter. Si tu effaces tout, à mon avis, ils vont se rendre compte qu'il y a un petit truc qui s'est passé. Mais non, mais il arrive à simuler un bug technique, Enix. C'est un pro. Yes. Tu sais, il met un pop-up, oui, votre PC a des problèmes, envoyez de l'argent à tel. Alors, ce n'est pas un PC, c'est un datacenter. Les mecs qui se connectent à cet datacenter. Oui, oui, tu peux faire quelque chose. Ou alors, tu mets juste une pop-up. Oh ouais, ça, quel plaisir. Ou alors, tu balances des dossiers qui sont privatisés, genre que tout le monde n'est pas censé avoir accès, genre des trucs ultra-secrets, tu le balances à tout le monde. Alors, vous verrez ça quand vous serez sur place et que vous aurez accès aux données. Pour le moment, vous êtes dans la cave d'un hôtel. Il n'y a rien de faire des trucs drôles. Autre chose pour Brigitte ? Est-ce que certains moyens seront mis à notre disposition pour nous faciliter à l'organisation ? Ça dépend de quoi vous avez besoin. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a moyen de nous faire rentrer de façon un peu plus facile dans le QG du candidat amérindien ? Est-ce que vous avez des tips and tricks ? On n'arrive pas à y arriver. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça a l'air magique et on n'arrive pas à entrer dans son QG. Je ne sais pas ce qui s'y passe. Ok. Pour ça, on a ce qu'il faut. Du coup, merci d'un enseignement. Et je pense que c'est tout. Très bien. Alors, vous ressortez de l'hôtel. Où est-ce que vous allez ? Moi, je ne sais même plus ce qui disait le message qu'on a trouvé au début. Envoyé d'urgence un émissaire à la frontière de Snowmich, les Salish. On lançait un raid sur nos stocks. Il faut mettre un terme à cette guerre. Nous avons besoin d'en faire. Ok. Je dirais bien, on appelle Vito pour lui dire que le message qu'il aurait dû recevoir, c'est ça. Genre... On n'a pas trouvé l'émissaire, mais par contre, on a le message grâce à Brigitte. Alors, tu appelles Vito. Ça, ce n'est pas un con, ça. Qui répond. Il te demande où vous êtes. On lui dit qu'on est bien à Snowmich, qu'on vient d'en rencontrer Brigitte. Très bien. Il est très content. Et elle nous a parlé d'un message comme quoi vous auriez dû recevoir un appel de renfort de sa part. L'avez-vous reçu, ce message ? Absolument pas. Je pense que c'est celui que je cherchais. C'est exactement ce qu'on s'est dit aussi. Quand elle a vu qu'on ne savait pas pourquoi réellement nous étions là. Donc le message, c'était qu'elle avait besoin de renfort, c'est ça ? C'est ça. Tu lui envoies limite le message. Non, elle ne nous l'a pas fait. Tu peux lui envoyer le message ? Non, non. Elle nous l'a dit à l'oral. En gros, ici, c'est la guerre. Littéralement, la guerre. Ok, donc il dit, c'est parfait, j'ai bien fait de vous envoyer, du coup ce sera vous les renforts. Vous êtes maintenant officiellement envoyé de telle. C'est ce qu'elle avait estimé aussi. Eh bien, attends, mais je ne l'ai pas l'estimé. Par contre, si vous pouvez savoir ce qui est arrivé à notre collaborateur, c'est toujours intéressant. On fera de notre mieux. Et il raccroche. Il souhaite bonne chance. Et il raccroche. Ouais, une mission d'accompli. Il nous a pas payé. Il nous a payé le voyage, déjà. C'est vrai. Il aurait pas le même sans ça. On ne peut pas trop en demander pour l'instant. On vient rentrer, on est des petits niveaux. Ok. La mafia est un monde rude. C'est pas mal. Vous voulez aller choper les serveurs d'un coup ? Ou alors, on passe une petite nuit tranquille pour se remettre de nos émotions ? On va se poser un peu. À 16h15. Non, il est fin de journée. Le soleil est couché. Vous êtes en soirée. Elle était bien remplie, cette journée. On a fait... On va se faire choper par les flics. On a buté un barman. On a failli buter un... Non, on a buté un toxico. On a aidé un frère à retrouver sa soeur toxico. On a rencontré Brigitta. Si c'est pas de l'efficacité. Vous voulez dormir parfois ? Peut-être se reposer un peu. Je pense. Vu que vous êtes encore dans le QG, vous pouvez... Il y a des chambres de libre d'un ancien hôtel. Vous pouvez dormir dedans. Oh yes ! Est-ce qu'on peut avoir un repas aussi ? Exactement. Et vous pouvez gagner un point de vie chacun pour cette fin de soirée et nuit agréable. Je suis fou déjà. On dort toute la nuit. Ça aurait été peut-être bien pour aller casser les serveurs. Il y a les nuits, je pense. On peut taper une... Autrement, on peut y aller le lendemain. Sinon, on dort jusqu'à 2h du mat. On fait notre opération. C'est pour ça que je demandais si on dormait jusqu'à... Ouais, mais s'il est fin de soirée et jour, il est 21h tout au temps et plus tard. Ça fait quand même 4h de dodo. C'est bien. Vous gagnez quand même un pas de vie puisque vous avez à manger. Mais non, mais plus tôt c'est fait, mieux c'est fait. Est-ce que d'ici, depuis le QG, je peux accéder au serveur ou pas ? En passant par la matrice, tu peux essayer, oui. Tu as un petit matrice de 5 sur tes jets parce qu'il y a un peu de brouillage bordel autour de toi. Mais tu peux essayer de l'accéder, oui. Et si ça nous évite de se promener partout dans la ville parce qu'on va se paumer... Est-ce que j'aurais un intérêt à être à proximité des serveurs ? Mais une connexion, moins de ping. Alors, tu n'auras plus les brouillages parce qu'ils sont dans la zone industrielle. Donc, tu n'as pas tous les pop-up qui te cassent les coudes. L'avantage d'être dans l'hôtel, c'est que tu peux demander à l'autre des cœurs de t'isoler un petit peu. Ce qui fait que tu n'as pas un bonus de 10, tu as un malus que de 5. Oh ouais ! L'autre avantage d'être sur place, c'est que si tu te fais choper sur la matrice... Tu ne sais pas cramer, tu vois, tous les politiques font ça... Sur place, tu attaques le hard et tu te connectes en local. Et depuis la matrice, tu peux te faire traquer dans la matrice. Et t'es tout seul. Ouais, tu ne bénéficies pas du soutien merveilleux de mes alliés. Exactement. Je vais bien tenter d'être sur place. Sur place, pour hacker, on n'aurait pas pu t'aider de toute façon. Non, mais le hack est plus simple, il y a moins de choses à faire. Non mais oui, on est bien d'accord. Par contre, tu peux à distance essayer de te connecter pour estimer un peu les protections que tu devras passer, etc. Sans dire de rentrer. Ouais, tu fais du repérage, quoi. Tu peux faire un peu de repérage. Un petit sondage. Alors, si tu veux juste observer, fais un test de hacking. Mais non ! Le serveur est complètement blindé. Tu ne vois aucune faille où tu pourrais rentrer. Non, tout ça c'est des cracks. On nous raconte de la merde. Ne croyez pas ce qu'on vous raconte. Ah, chier ! Il va falloir se déplacer, quoi. Ah, et je rappelle, tant que j'y pense, dans votre contrat avec la mafia, vous devez reverser 20% de ce que vous gagnez hors contrat de la mafia. Voilà. Non mais là, c'est un contrat de mafia. On est au sein de la mafia, non ? Oui, oui, là vous êtes dans la mafia, mais voilà. Je vous le rappelle. Ah, mais t'inquiète pas, on n'oublie pas. Quand il s'agit de thunes, on retient. Ah, attends, parce que j'ai mon codeur, je ne peux pas avoir ma petite relance. Vas-y. Ah si, attends, parce que, du coup, question. La relance, c'est pour chaque test de hacking ou c'est une par jour ou un truc du genre ? Alors, c'est tant que tu abuses pas, tu peux. Ok. Bah, je vais bénéficier. En fait, du coup, la relance, c'est au lieu de refaire le test de hacking. Oui, réussis ton test de relance, pardon, et après tu refais ton hack. Ah, oui, donc relance, c'est quoi ? Je ne sais plus ce qu'on a fait. Je ne me souviens pas, mais je crois que c'était un truc comme ça. Comme ça, on fait ce qui s'appelle. Ah oui, donc si je rate... Alors, attends, je peux te proposer deux choses. Soit tu fais ça, tu testes bon codeur et tu relances hacking. Ok. Soit tu relances hacking directement, mais tu perds un des dix en bon codeur. C'est non. C'est non. Je tente un bon codeur. Ok. Et ensuite un hacking. Vas-y. Donc, bon codeur descend. Très bien, donc. Tu perds un des dix en bon codeur. Un des dix. Tout à fait. Je prends un petit des dix. Tu perds neuf en points en bon codeur. Mais le champion. La mission, elle est capitale, les gars. Parce que c'est la mâche et tout. Je sens que ça va être une orgie. Non, mais autant faire puter les serveurs, au final. Donc, les tentatives de hack de la nuit n'en servient à rien. Le jour se lève. Ah putain de merde, quoi. Vous pouvez prendre du café à l'accueil, pas de problème. Il y a un petit déjeuner pour le tir. Genre des croissants. Non, alors non, il n'y a pas de croissants parce que c'est en période de guerre quand même. Il y a du pain grillé et du café. C'est déjà bien du pain grillé. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. On passe plein. Vous allez dans la zone industrielle ou autre chose ? Bon, on va y aller. On n'a plus trop le choix. Alors, vous êtes au nord de la ville. C'est à l'extérieur de la ville, c'est pas très loin. Vous y serez dans la mode. Ok. Et vous n'avez aucun mal à retrouver le datacenter de Renraku. Parce qu'on ne voit que ça. Exactement, parce qu'il est énorme. Qu'au-dessus, il y a le logo de Renraku en énorme, avec son nom. Donc juste pour information, le logo de Renraku, c'est une énorme lune rouge. Avec les lettres Renraku en blanc. Donc vous êtes devant le serveur. Les serveurs sont dans un complexe bien gardé. Vous voyez qu'il y a des rondes de garde et des drones. De l'extérieur, ça ressemble tout à fait à un bâtiment normal, un bâtiment carré d'un seul bloc sans fenêtre. Et vous voyez qu'il y a une unique entrée en double porte. Quel est votre plan pour entrer dans ce complexe ? Est-ce qu'on peut observer un peu pour estimer les rondes ? Alors il y a une ronde à peu près qui passe toutes les 10 minutes et il y a deux gardes en permanence devant la porte. C'est qui est le plus discret avec moi ? Est-ce que j'ai la discrétion en moins ? Non parce que deux gardes, deux assassins, un bon garde, il est un garde. Alors, discrétion 40 pour toi. Je peux être invisible. Ah, tu peux prendre quelqu'un. Il peut être invisible. Mais attends... Je peux rendre Renek's invisible pour qu'il aille tout cassé à l'intérieur. Tu peux faire ça aussi. Alors, on peut faire un truc comme ça. Mais sinon, si on veut vraiment éliminer les gardes, tu peux, en étant invisible, select, juste buter les deux dans le plus pur style ninja. Et nous laisser... Non mais ne me tente pas comme ça, j'accepte. Ouais, c'est moi le groupe et le décisionnaire. Je propose. Ouais, ça me va. Alors, Amox. Moi, je suis content avec ça. Alors, qui fait quoi ? Si jamais ça dégénère, qu'est-ce que t'as lancé ? Ah, l'invisible. D'accord. Ok, donc, qui est-ce qui est rendu invisible ? Zéro ? Donc, Amox rend zéro invisible. Putain, mais c'est vraiment ta journée, Amox. J'ai vraiment mis toutes mes capacités liées à la discrétion. Regardez ce que j'ai mis sur ta table. Le bruit est aussi réduit du fait que t'as fait une réussite critique. Déjà que j'ai fait l'an. Donc, zéro... Par contre, t'es bientôt sourd. Zéro, on te fera en dernier. Charlotte... Je passe mes yeux en x-ray. Charlotte vous regarde et dit, il y a des choses intéressantes là-dedans. Comment tu sais ça ? Comment tu sais ? Parce que je sais des choses. Non, mais à un moment, il faut la scanner. Examinez, Charlotte. Ouais, ouais, ouais. Je vais commencer par la scanner magiquement. Non, t'as juste paré ici. Oui. Alors, attendez. Qui veut faire quoi, Charlotte ? Parce que j'ai l'impression que c'est devenu le centre de l'attention. On veut évidemment la tripoter. Je veux la scanner magiquement. Il n'y a que moi qui ai le droit de faire ça. Bon, d'accord, hyper. Euh, bah, ouais. Tu veux scanner magiquement ou scanner... Alors, moi, je scanne magiquement. Puis Enix, il la scanne technologiquement. Ok, alors, scanne magiquement d'abord. Fais ton test de magie. Magie, mutuellement, rom-score. Mais, eh, mais, ce... Mais, AMOX ! 17. Tu vois, il n'a absolument rien de magique dans Charlotte. Ah, merde. Ensuite. Même pas la capacité à parler ? Absolument pas. Sur le point de vue magique, elle est parfaite. C'est quoi, ce concurrent garçon ? Donc, au moment où Enix a fait scanner Charlotte, elle le regarde, elle dit... Codasse. Non, mais elle l'a senti, ça veut dire. Donc, c'est forcément une cyborg. Donc, vous connaîtrez la vérité sur Charlotte une autre fois. Alors. C'est clairement pas une poule. AMOX a lancé son sort sur zéro. Enix, qu'est-ce que tu veux faire pendant qu'il va avancer ? Ou peut-être rien, juste attendre ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des caméras ? Déjà, on active nos micros. Il y a des. Est-ce qu'il y a des quoi, t'as dit ? Caméras, dans les environs. Il n'y a pas de caméras, mais il y a des drones qui patrouillent avec les gardes. Oh, putain. Donc, les drones, ils peuvent voir les mecs faire... Absolument. Et c'est la même ronde que les gardes. Les patrouilles de gardes sont accompagnées chacune d'un drone. Donc. Oh, ça va être difficile. T'as intérêt de réussir ton accès. Est-ce que tu veux faire quelque chose pendant que zéro fera son action ? Bah, il faudrait que je désactive les drones ou un truc du genre. Ou mettre une boucle. Ouais, ou mettre une boucle. Donc. Tu jouais pas EDAD, toi, non ? Tu me dis si j'ai bien compris. Pendant qu'il fera son action, si un drone arrive, toi, tu vas tenter de le hacker pour qu'il ne voit pas zéro. Enfin, qu'il ne voit pas les gardes... Qu'il voit pas ce qui se passe. Qu'il voit pas la scène. Donc, soit je le déroute, soit je le boucle. Non, mais une boucle. Parce qu'il y a clairement quelqu'un derrière les drones, je suis quasiment sûr. Donc, une boucle, tu vois, c'est pas cramé. Non, ouais. Ok. Parce que si le mec, il voit juste l'image freeze et que la seconde d'après, il n'y a plus le mec... Donc, Yenick se met dans un coin et commence à préparer son deck. Il a juste du ping. Et Rupert, qu'est-ce que tu feras pendant l'action ? Il faudra planquer les corps, surtout. Parce que toi, tout seul, il va falloir que tu plantes deux cadavres. C'est pas faux. Dès qu'il est a buté, je cours avec lui et puis... On débarrache. Très bien. Alors, on va commencer l'action. Donc, zéro qui est totalement invisible. Tu t'approches sans problème jusqu'aux deux gardes qui sont à l'entrée. Mais ils ne te voient pas. Qu'est-ce que tu fais ? Ils ne m'entendent pas non plus. Ils ne t'ont pas entendu. Ils sont côte à côte ou ils sont... Un de chaque côté des portes. C'est une double porte. Il y en a un de chaque côté. Tu ne peux pas les taper les deux en même temps, si c'est la question. Donc, il faudrait que je sois très vif de faire schlac, courir et schlac. Exactement. Parce que je ne peux pas lancer mes dagues, vu qu'elles sont un peu dans mes poignets. Non, tu ne peux pas lancer de dague. Tu peux lancer autre chose, mais pas une dague. Oui, mais mon katana, ce n'est pas très précis niveau lancé. Je reconnais fort. Vous voulez que je tente ? Ça me va. T'as qu'à faire. Autant tenter le stylus. Non, mec. Moi, je lance mon katana à un mec et je plonge sur l'autre. Tu lances mon katana ? Aujourd'hui, je fais confiance à Amox. C'est tout. Alors, soyons précis. C'est une arme à distance. En arme à distance, j'ai un gun. Je n'ai pas de silencieux. Donc, tu lances ton katana. En vrai, j'ai envie de le tenter. J'ai peur de... Pour lancer le katana, tu n'as pas d'arme à distance exotique. Donc, ça va être quand même un test d'agilité, puisque c'est ce qui s'en rapproche le plus. Avec un sacré malus, parce que ce n'est quand même pas très facile. Mais si, tu ne prends pas le manche, c'est cela ! Oui, bien sûr. Tu as 25 de malus. Tu fais ton tas de 50. Une chance sur deux. 74. Le katana apparaît de nulle part et tombe à côté du garde. Je lui plonge dessus ! Sur celui que tu visais avec le katana ? Oui. Et tu le frappes avec ? Il m'a tague. Pas le temps de ramasser le katana. Donc, fais un test d'arme tranchante. Et tu as pu faire avant lui, parce que tu es une personne très alerte. Ça, Gilles. 41. Donc, tu arrives. Alors, qu'est-ce que tu voulais le tuer avec ta dague ? Pas le choix. Et après, je replonge sur l'autre. Attends, l'autre, il a le temps de réagir. Il a vu un katana tomber. Mais non, il ne l'a pas vu. Il ne regardait pas de ce côté. Bah, il y a un katana qui tombe, c'est avec ta dague. Et son pote qui tombe. Là, ça y est, il l'a. Tu as fait deux actions. Avec du son qui sort du macarotide. Alors, attends, parce que l'autre... Enfin, le premier que tu as attaqué, il va faire un test de constitution. Où il a 60. 0,8. Très bien. Donc. Non. Alors, il prend quand même cher. Il perd un des 6 points de vie. Sachant qu'il en a 7. Donc, vas-y. Lance un des 6. Donc, il lui reste 3 points de vie. Ouais, mais il est quand même par terre. Mais il est par terre et il ne peut pas réagir. L'autre dégaine son arme. Et te vise. Et tire. Mais il ne me voit pas, je suis invisible. Mais il tire au-dessus de son pote. Donc, vu que tu es invisible, il tire un peu dans le vent. Il a un gros malus. Il a un malus de 30. Et c'est complètement raté. Il tire sur son pote. Oh oui, il l'achève ! Il l'achève. Qui lui fait perdre un des 4 points de vie. Charles, il ne peut pas en cramer un. Attends, c'est pas un des 4, par contre. Vas-y, ouais, lance-le. Même avec un des 4, ça passe ! C'est... Alors, attends. Oui, ok, c'est le dernier. Donc, il tue son pote. Est-ce que quelqu'un d'autre veut faire une action avant qu'on fasse le second round de combat ? Est-ce que... A toute façon, j'imagine que maintenant, la couverture est cramée. Il y a déjà eu pas mal de bordel. Il a tiré, donc, ouais. Il y a toujours un missile. Donc, je prends mon gun et puis je tire sur l'autre. Ok, est-ce que Charles ne peut pas cramer l'autre garde, alors ? Charles, tu demandes à Charles d'être utile là. Je peux te lancer des flammes ? Ah, bah, lance-les flammes ! Mais attends, son attaque, c'est flammège dans Pokémon. C'est inutile. Oh, autant le faire, hein ! C'est toujours ça. Au moins, le mec prend feu, oui. Donc, vous demandez à Charles de lancer des flammes ? Ouais. C'est suffisant de confiant, hein. Alors, d'où ? Un Mox a de la chance. Charles aura de la chance. Juste une question. Est-ce que Charles rentre dans le périmètre pour être au plus proche, ou est-ce qu'il le tente à distance ? Bon, il avance. C'est un grand. Dans cinq minutes, la deuxième patrouille arrive. Alors, il y a déjà eu des tirs, donc bon. Charles s'avance. Très fier de lui, très confiant. Il tend les bras en avant. Et de petites étincelles en sortent. Qui ne font absolument rien. Le mec, c'est juste un briquet. Mais pourquoi il est là, en fait ? Il faut l'entraîner. Mais pourquoi tu ne l'entraînes pas, justement ? Et là, tu vois, je l'entraîne. C'est fait. Est-ce que quelqu'un fait quelque chose d'autre que lui ? Je pense que je vais commencer le hacking, là, parce que... Tu veux hacker le prochain drone qui arrive, c'est ça ? Non, non, non. Je pense que là, je vais hacker les serveurs. D'accord, tu tentes directement de rentrer dans les serveurs. Oui, oui. En gros, on fait la distraction. C'est ça ? Oui, c'est ça. Oui, bah maintenant, il n'y a plus de questions. Alors, vu que tu étais à l'extérieur... Il n'y a plus que de la distraction. Mais proche, tu aurais eu un malus de 20. Or, pour une raison mystérieuse, tu peux le faire normalement, ton test de hacking, pour rentrer dans les serveurs. Ok. 61. Donc tu es entré dans les serveurs. Enfin ! Yannick, yannick, yannick. On verra au prochain tour ce que tu y fais. Euh... Alors, qui avait sorti son gun ? Amox et moi. On l'a fait tous les deux. Ok. Vous visez le garde qui est en face 2-0, j'imagine. Oui. Tout à fait. Très bien. Le mec va se prendre une balle dans chaque œil. Alors, Amox dégaine son magnifique colt américain. et du coup fais moi un test de pistolet à 40 c'est sur 100 ou c'est un dé 40 ? toujours sur 100 46 c'est le premier échec le premier échec la balle ricoche sur la porte Rupert il faut qu'il fasse un jet de chance peut-être ça revient sur le mec un magnifique pistolet lourd browning avec une visée de laser ah oui attends moi il m'a dit pistolet lourd j'ai fait au pauvre tu veux pas savoir ce qu'il y a à côté tu as dit pistolet tu fais un test de pistolet à 45 et avec ta visée tu as un bonus de 10 tu peux le faire à 55 oh putain 0 fait un test de chance s'il te plaît c'est pas trop notre semaine la balle ricoche dans la porte et fait une grosse entaille au corps à corps maintenant oh la vache il t'avait tout fait 0 le garde étant très entraîné lance lance un descend je vais en lancer un aussi c'est ça moi ? oui tu fais 90 pour savoir lequel des deux va taper en premier sachant que tu vas avoir un bonus sur lui 26 92 donc c'est toi qui tape en premier oh je tape un sprint alors qu'est-ce que tu fais pour le frapper ? je vais lui sauter la carotide avec tes lames ? bien évidemment c'est ma marque de fabrique alors vas-y arme tranchante 75 donc la forme invisible de 0 saute sur le garde et d'un coup de lame très bien placé lui tranche la carotide le garde tombe inanimé avec la tête qui roule à côté à ce niveau-là tu lui as enlevé 7 points de vie d'un coup je précise non ah bon ? et c'est à cet instant que la patrouille s'approche 0 est toujours invisible Enix est dans les serveurs la patrouille étant constituée d'un drone et de deux gardes y'a pas moyen de prendre la hauteur genre j'escalade un peu le mur genre y'a des prises escaladables escaladables ? escaladables ? ça se dit non ? non pas trop non alors ça ressemblait un mot français la patrouille elle est pas encore là mais les autres l'aperçoivent donc on va continuer le round donc on était Enix tu es dans les serveurs qu'est-ce que tu veux y faire ? je suis dans les serveurs ok oui tu es dans le système est-ce que les potes est-ce que vous pensez que j'ai le temps de récupérer de faire une copie des données de récupérer les données et ensuite de les détruire ? on peut attirer l'attention un maximum de temps t'inquiète pas ok et puis comment c'est parti on peut faire du relief d'accord donc je vais je vais réaliser une copie des données d'accord donc ça tu as le droit parce que tu as le programme de vol ouais et ensuite une fois les données copiées je détruirai les données ok enfin le le contenu du serveur et je pense qu'on a même pas besoin de s'embêter au pire au lieu de faire un copier-coller tu fais un copier-coller tu fais un copier-coller ctrl-x, ctrl-v plutôt que ctrl-v on va quand même le faire en deux fois parce que c'est deux action et sinon les gars si j'avais pris le disque dur donc ouais je vais tenter une copie donc guerre électronique guerre électronique ? oui euh 50 ouais ok 66 Tu farfouilles dans les données Mais tu ne prends pas ce que tu cherches Parce que tu ne sais pas ce que tu cherches Tu n'as pas dit ce que tu cherchais C'est un data server Tu ne pourras pas tout prendre Dans tous les cas c'est un échec Il va falloir gagner beaucoup de temps Tu vois la patrouille qui est apparu au loin Tu vois 0 qui vient de tuer le deuxième garde Tu vois Charles qui revient vers toi Tête basse Est-ce que tu veux faire quelque chose d'autre La patrouille ne vous ont pas encore vu Ils vous verront le tour d'après Ok bah je lance un Massif sort d'invisibilité sur les gardes Déjà sur les corps et tout C'est pas con ça Alors tu C'est un sort qui est plus gros que juste toucher quelqu'un Donc tu as un malus de 10 Ok Donc il faut le faire à 60 25 0 et tout ce qui l'entoure Deviennent invisibles Yes Rupert est-ce que tu veux faire quelque chose à la patrouille qui arrive ? Vous vous êtes toujours à couvert et pas de problème Ils vous verront pas Est-ce qu'il y a moyen de se planquer Histoire qu'ils ne nous voient pas directement ? Il y a des endroits où on peut faire ? Alors là pour le moment vous êtes à l'extérieur du complexe Pas de problème Vous êtes à couvert Comme ça histoire d'attendre qu'ils se rapprochent Et puis après on peut les attaquer Tu peux faire une charge Tu peux te mettre en ambuscade pour le prochain tour Au pire on les laisse passer s'ils ne voient rien Ouais voilà Autant se planquer Et puis si jamais ils ne passent pas c'est tant mieux Enfin s'ils ne voyaient pas c'est tant mieux Et puis après s'ils voient ils ne voient Gardez une X à couvert C'est très très bien joué J'aurais pas pensé Donc Rupert se met en position Pour prévoir une éventuelle attaque Aucun problème Tour suivant Au corps à corps Tu es maintenant entouré de deux cadavres Et une porte fermée Qu'est-ce que tu fais ? Sachant que toi les cadavres Et ton katana qui est toujours par terre Sont invisibles Mets les cadavres sur le côté Non mais ils sont invisibles Ouais mais tant qu'ils le sont Tant qu'ils le sont Tu dépasses tout comme ça Peut-être attends que les gains soient passés Et puis après on vient tous t'aider à déplacer les cadavres Et puis après on rentrera S'il faut Moi de toute façon je me doute La porte elle doit être fermée Pour des raisons évidentes Est-ce que tu veux essayer de l'ouvrir ? Au pire fouille les cadavres Il y a peut-être des cartes ou des trucs comme ça C'est pas con Non mais je sais pas où ils sont invisibles Non mais toi tu les vois Tu es dans la zone Si les gardes passent dans la zone Ils vont les voir aussi ? Non tu as réussi à très bien lancer ton sort Donc la zone est juste sur l'entrée D'accord Les gardes sont un petit peu plus loin Ouais bah ouais pas con je les fouille Tu les fouilles ? Je fouille d'abord sur le décapité Vu que je suis juste à côté Alors effectivement tu trouves une carte magnétique Ah même pas faire de l'air Non trop fort La carte magnétique La carte magnétique Et tu te retournes Oh là là la porte il y a un lecteur de cartes C'est incroyable Ok les gars je rentre Tu loupe Ben essaye de loupe Enfin tu loupe et Tu rentres au prochain tour Ok Oh chuuu Vu que je suis encore invisible T'as en profité tu vois Exactement Donc attends Sur ce tour là qui a joué pour l'instant Que lui Là c'est à toi Donc toi tu es toujours dans les serveurs Pour le moment il n'y a pas eu de problème Est-ce que tu veux copier des données particulières Ou est-ce que tu veux faire un test de chance ou d'intuition Pour chercher des données Pour juger ce qui serait intéressant à copier Parce que pour le moment tu ne m'as pas dit ce que tu cherchais Ouais je sais En vérité vu comment ça devient la merde Un test de chance je te dis ce qu'il y a à trouver Ou alors tu peux déjà lancer la destruction des données Un test de chance et tu me dis ce qu'il y a à trouver Ouais Je pense que je vais faire ça Mais je t'en prie Chance Attends je check Tu as pas mal ton chance 70 Aïe aïe J'avais oublié que j'avais autant En plus tu fais bas plus tu trouves C'est raté d'un tout petit peu Donc NX est perdu dans les serveurs Il n'a pas même un nom de fichier Tu n'as rien du tout A 71 tu n'as rien Il a un pop-up chouette Par contre tu peux utiliser ton bon codeur Puisque tu es dans la matrice Tu peux utiliser le bon codeur Non Non Ok alors les gardes s'approchent De l'entrée Et Problème Ils ne voient pas les gardes qui sont censés être là Alors on s'enlutait Je fais leur test à eux Ça leur paraît suspect Ils s'arrêtent Ils n'avancent pas vers la zone Mais ils observe attentivement Vous avez un tour avant qu'ils avancent Rupert Non Amox on était dans leur endroit On est juste à côté d'eux Vous êtes à l'extérieur Mais vous avez une vue dégagée sur eux Max Du coup juste S'ils font face à la porte Leur dos il est tourné vers nous Exactement Comme ça on peut au pire se rapprocher un peu Il y a le drone Et vu qu'ils vont Ah ouais c'est vrai Pardon on a ? Au dessus d'eux il y a un drone Il est gros le drone ? Genre si il leur tombe sur la gueule C'est un drone équipé d'une caméra et d'une mitrailleuse Ah ouais mais un autre hacker il est plus trop disponible là Tu peux tirer sur le drone aussi Est-ce qu'il est genre C'est un gros truc résistant Ou c'est un truc un peu fragile ? C'est pas de l'équipement militaire C'est de l'équipement de sécurité correcte Tu peux le détruire sans trop de difficulté Est-ce qu'il y a moyen de balancer une brique sur sa gueule ? Ah il n'y a pas de brique Ça pourra le faire tomber Ça pourra le faire tomber Mais il faudrait une réussite critique Si tu veux que ça le détruise d'une fois Le pistolet lourd Est-ce que ça serait efficace par contre ? Le pistolet lourd oui Tu peux le tuer d'une fois Amok ça te dit on fait combo Tu t'occupes des gardes en bas Et puis si j'ai réussi à détruire le drone je te rejoins Genre tu les distrais Avec Charles Si je les distrais Ils seront plus sous le drone non ? Non mais au moins s'occuper du drone Parce qu'il a quand même une mitrailleuse Ah ouais Et puis au pire il y a 0 qui peut après les reprendre dans le dos Vu qu'à ce moment là ils nous feront passer Ok Il y a toujours mon katana par terre Oui Donc Amox qu'est-ce que tu fais ? Tant qu'il nous tourne le dos Je ferais bien tenter d'avancer un petit peu Et puis Je sais pas le but c'est quoi ? C'est vraiment de les distraire ? Bah s'ils vont s'avancer Ils vont Bah à un moment T'as ton truc d'invisibilité Il va se déciper quoi Oui A partir du prochain tour Il faudra refaire un jet pour le match Si tu veux Les attaquer par derrière Mais bon après c'est vrai que S'il y a le deuxième Alors ils sont les deux côte à côte Bah dis-toi qui est à Charles Au pire ils peuvent faire des étincelles dans leurs yeux Parce qu'au bout d'un moment Les gardes ils vont commencer à râmer une clope Toutes les dix minutes Il y a d'autres gardes qui arrivent Et bah dans dix minutes On en buttera deux Il faut les buter rapidement à chaque fois Parce que sinon Ils vont passer un coup de film Je pense que j'essaie de me rapprocher C'est vrai que si ça continue On va se prendre les flics sur la gueule Donc tu te rapproches Et qu'est-ce que tu tentes ? J'utilise mes électrogands Pour essayer de faire pas trop de bruit Et en buter un Ok Alors tu peux faire un test Puisque tu veux le faire en étant discret Pardon Un test d'agilité 65 56 Tu arrives à choper un des gardes Et l'électrochoc le met KO Il est par terre Ok Rupert Pendant ce temps Bah moi du coup Je vais tirer un coup sur le drone Essayer de le huter Est-ce que je peux voir S'il y a des points faibles Ou des trucs comme ça Des trucs où ce serait genre Alors avec ta visée laser Oui En fait Tu veux dire que c'est parti Tout ça A cause d'un katana mal lancé Ta visée laser Oui c'est de ta faute Vu que c'est un drone Et que c'est relativement moins pratique À viser qu'un homme T'étais censé avoir un malus Sauf que vu que vous êtes à couvert Et que tu prends le temps De bien observer Comme tu viens de le dire Pour trouver les points faibles Tu gardes ton bonus De visée laser de 10 Ok Donc tu fais un jet de pistolet à 55 40 Le drone prend un coup de pistolet lourd Et perd un des 4 premiers vies Il en a 3 Allez putain le stress là 2 Le drone tombe Mais n'est pas détruit Et pourra tirer Alors il est par terre Donc il tira Vous voyez comment ça fait Quand on tire Et qu'il n'y a qu'une roue Qui touche par terre Ça tourne en cercle A partir du prochain tour Il fera ça Mais du coup Vu qu'il est au-dessus des gardes Ah oui oui Ça va tuer les gardes Mais il n'est pas tombé Sur tout ce qu'il y a dans son scie Ah merde Ça marche Alors Amox Je vous conseille de revenir En fait il est tombé à mes pieds Oui c'est ça Il est à côté de toi Effectivement Entre toi et le d'autre garde Zéro Qu'est-ce que tu fais Pendant que tu entends Des coups de feu derrière toi Est-ce que dans mon tour Je peux ramasser mon katana Et ouvrir la porte Oui Et bah je fais ça T'es sûr que tu veux ouvrir la porte Parce qu'il va y avoir des tirs Mais non mais J'entends dans le terrain J'entr'ouvre et je passe Je referme D'accord Donc Zéro est dans le datacenter tout seul Et après je vais glisser la carte sous la porte Alors c'est pas une porte d'entrée C'est une porte métallique blindée de datacenter Tu peux pas glisser la carte dessous Par contre tu peux ouvrir l'intérieur Je peux pas leur ouvrir de l'intérieur Déjà je sécurise un peu l'entrée Donc tu es à l'intérieur Et à l'intérieur Je suis en invisible ? Oui Non tu es sorti de la zone Mais de toute façon il n'y a personne Des serveurs occupent l'ensemble de l'espace Maintenant l'air magiquement Pour occuper l'ensemble du bâtiment Tu vois qu'il y a une passerelle volante Avec des petits Des petits Comment ça s'appelle ? Des hélices en dessous Qui permettent de passer de serveur en serveur Et il y a quelques drones qui patrouillent entre les serveurs Enix Est-ce que tu veux retenter un jet de chance ? Non Là on va passer en mode destruction Et que même si on aurait pu bénéficier d'une info importante Je pense que c'est trop le bordel Qu'on puisse se permettre de gaspiller encore Perdre trop de temps Ça va on est en train de finir avec une patrouille On a un peu de temps Ouais mais bon Select tu comptes faire quoi Maintenant que tu es dans les serveurs ? Je ne sais pas Alors tu pourras Même si tu n'es pas d'hacker Tu pourras faire un test de chance Avec un petit malus Pour essayer de localiser des serveurs Qui semblent plus protégés que les autres Ou ce genre de choses Où il y aurait des données importants Le truc c'est que Brigida Elle n'a pas donné de Certains noms de serveurs A péter ou quoi Elle a dit Vous pétez tout Oui Donc bon C'est Je ne sais pas Est-ce que tu aurais le moyen De faire une destruction en physique Aussi ? Genre je prends mon katana Je le plante et je cours Tu peux faire ça Enfin tu pourras faire ça Pour bientôt Franchement Est-ce que je peux hack le drone ? Tu ressortirais des serveurs ? Ça prendrait plus d'un tour c'est ça ? Ça veut dire que ce tour-ci Tu peux faire le drone Mais le tour prochain Si tu veux retourner sur le serveur Il faut refaire un jet Pour rentrer dans le serveur Pour hacker les serveurs ? Non Je connais ta chance A mon avis je vais laisser C'est lui qui s'occuper des serveurs Et les détruire un par un par un par un par un Jusqu'à ce que fumée soit Et je vais aider mes potes Pour éviter notamment Que le drone tire sur Sur Amox Tu veux bloquer le drone qui est par terre ? Tu veux bloquer le drone qui est par terre ? Ouais c'est ça Pourquoi pas en prendre le contrôle ? On prend le contrôle ? Ouais parce que tu ne pourras pas Ça on peut utiliser Très bien sûr Ouais mais Tu peux en prendre le contrôle Tu vas juste tirer en rond Ou tu peux en prendre le contrôle De l'autre qui est encore en vol La seule chose que tu peux faire Avec le drone c'est le bloquer Ok Tu sais au pire tu le bloques On le récupère Et puis quand il y a la patrouille qui passe Tu le réactives Et puis voilà Ça tu peux Non mais il est 4 Non mais on va faire ça Mais justement tu le bloques sur la gueule Je suis bon pour c'est le truc La mitrailleuse fonctionne Il reste un autre garde encore Il reste un autre garde bien sûr Qui va jouer juste après Enix Donc fais ton jeu de hacking pour le drone Pour stopper le drone 90 Le drone s'active immédiatement Alors On va faire les jets séparément J'ai pas fait un jet à moins de 90 Aujourd'hui T'as pas fait un jet C'est pas ton jet C'est pas ta journée T'as fait 71 pour 70 Ouais ouais J'ai rien réussi T'as rien réussi C'est malheureux ça quand même Alors Rupert est à couvert Zéro est dans le bâtiment Tabasser les boules avec du tabasco Enix est à couvert Par contre Amox Est juste à côté du drone Et le deuxième garde aussi Lance les dés Amox Je suis heureux de t'avoir connu Lance les dés Et fait moins de 80 Plus de 80 Pardon 74 Tu perds un des 4 points de vie Tu perds 3 points de vie Je vais faire la même chose Pour le garde Le garde perd un des 6 points de vie Ça peut le tuer ou pas ? Bon Non Il prend juste une balle dans la cheville Tout va bien Pas de problème Il reste 6 PV Et justement C'est à lui de jouer Alors le drone tirera Tous les tours comme un joueur Tous ceux qui sont proches Prendront Et le sort d'invisibilité Stop Puisqu'Amox Est déconcentré De la perte de ses points de vie Du coup Les cadavres pop Les cadavres pop Effectivement Est-ce qu'il n'y a pas un effet de choc Sur le garde ? Alors le garde Il voit Amox Et le drone Il a autre chose à faire Pour le moment Il n'a même pas vu Qu'il y avait des cadavres Il se rend compte Qu'il a les pieds dans le sang Depuis tout à l'heure Donc Il te tire dessus À bout pourtant Et Tu perds encore Un des 4 points de vie Moi ? Oui Le garde t'a mis une grosse C'est sérieux ? Je suis juste en train de te tuer En fait C'était un de mes objectifs Tu perds encore 4 points de vie Il me reste 3 Il va falloir te faire Un bandage extrême Alors c'est à toi de jouer Le garde est face à toi Je le garde Et je le plaque À terre Sur le drone D'accord Comme ça au moins Il se prend tout Et ça arrête le drone Fais un test de force À plus 10 Donc à 40 J'ai l'adrénaline là Un petit peu plus que 10 On va voir ce que tu fais Oh il est c'est du gris Tu vois t'as pas besoin Tu prends le garde Et le garde est maintenant Plaqué contre le drone Et toi derrière Pour éviter les tirs Au prochain tour Le garde prendra cher Rupert Qu'est-ce que tu fais Pendant ce temps-là ? Sachant qu'en face de toi Il y a un gros tas Avec un drone Un garde Et un mox Parce que si je tire dans le tas Après avec ma chose Je vais tirer sur un mox Là tu toucheras les 3 Même sans ta chance Il faut que tu fasses Quelque chose d'utile Non T'es sûr que tu n'es pas contente ? Par contre tu peux courir Et rentrer dans la salle J'ai cru que tu allais dire Tu peux courir Et rentrer dans le tas Aussi Ça marche aussi Aussi Ouais bah je vais rentrer Dans la salle des serveurs aussi Je vais sprinter à côté Alors fais juste un petit jet D'athlète à plus 20 Ok À 85 Lui il va défoncer la porte Oh non mais j'ai pas besoin de clé moi Ouais il était juste derrière Donc tu rentres Mais tu en profites en passant Pour récupérer une deuxième carte d'accès Sur le deuxième lien Wow Donc tu pourras ouvrir la porte Pour les prochains Si Zéro est ailleurs Yes Et justement Mon cher Zéro Que fais-tu ? Destruction Est-ce que tu cherches des choses ? Est-ce que tu détruis ? Qu'est-ce que tu fais ? M'entends-tu ? Il est en train de chercher une image Il est en train de chercher une image Ou un truc comme ça Je parie C'est bon C'est des messages qui me perturber Qu'est-ce que je fais ? Bah comme on avait prévu Je plante le katana Et je cours Non mais tu vas pas tout casser ici Tu m'as demandé de tout casser Oui mais ce que je veux dire c'est C'est pas en plantant juste ton catalogue Tu vas tout casser Bah si mais ça va prendre plusieurs tours Je cours Tu sais qu'il y en a qui flottent dans l'air Ça va prendre plus Ah ouais Oh il faudrait ça Il faudrait péter le système de Je suis agile Je peux sauter Je fais des wall jumps Tu pourras essayer de choper la plateforme Ohlala mec Bon bah détruit Tu sais je finis en personnage de trône là Il y a trop à faire si tu commences à détruire Kill them all Alors vas-y Alors vas-y Fais un jet d'armes tranchantes Qu'il faut que tu rates Qu'il faut que tu rates Un jet de gremlins Ouais à 40 Que tu dois rater Attention Donc à plus 40 Donc à plus 40 Jusque là tout va bien Et un test de chance Savoir si les drones qui patrouillent te repèrent Donc une chance sur deux Jusque là La destruction se passe bien C'est improbable C'est vraiment improbable Mais ça marche Jusque là ça marche Vous connaissez ma chance Tout ce que vous en êtes ici Alors la chance diminuera au fur et à mesure des tours Parce qu'il y a de moins en moins de trucs visibles Pour te cacher Du coup Enix Maintenant que le drone est bloqué Alors le drone est bloqué Maintenant le drone n'est pas bloqué du tout Tu l'as déclenché Il est sous le garde Il est sous le garde Mais donc si le garde meurt sur le drone En fait on s'en fout Alors maintenant qu'Amox est dessus Il pourra déconnecter l'arme du drone Pas de problème Ok Maintenant que j'ai deux agents Dans la salle des serveurs Qui opèrent la destruction Voilà Rupert il pourrait tirer dans le tas aussi Ouais La patrouille La prochaine patrouille elle intervient quand ? Dans 5 minutes Il vous reste 2 tours 2 tours ? Ok Est-ce que J'ai moyen de Pirater le drone de la prochaine patrouille ? Qu'est-ce que tu veux lui faire faire ? Juste le bloquer aussi ? Rien Rien ? Juste désactiver le système d'armes Juste dans la salle des serveurs Vas-y Dans la salle des serveurs avec Rupert Ça va finir avec la musique de V pour Vendetta à la fin Donc Jacques le drone de la prochaine patrouille ? Vas-y C'est une réussite On peut l'applaudir Merci Je tiens à remercier mes parents Qui m'ont aidé à travailler mes compétences Ma petite sœur qui m'a toujours soutenu dans ses dépreuves Et donc pour sa première réussite Qui sert juste à empêcher de faire quelque chose Ouais Mais attention Parce qu'à tout moment Ça snowball Tu peux enlever le blocage à tout moment Effective Donc le prochain drone sera Ça peut être le début de s'arrêter de serrer ici Le prochain drone n'aura pas d'armes On l'espère Ça ne sera pas possible de tirer Du coup c'est au tour du premier drone Qui arrache le garde qui est dessus Et lui fait perdre un des 10 points de vie On veut du 100 On veut du 100 Et il ne perd que 2 points de vie Grâce à son gilet pare-balles Mec c'est un bout portant Il n'y a pas beaucoup de sang Il n'y a pas beaucoup de sang Sauf que vu que tu l'as plaqué et qu'il est dessus Il ne peut rien faire ce tour-ci Et c'est à toi de faire quelque chose Il souffre juste Moi mais je me barre Il ne sera plus plaqué Il ne sera plus plaqué Je m'en trouve Je me mets à couvert Il a quand même pris deux balles dans le torse là De quel côté tu te mets à couvert ? Dans le cerveau Ceci s'est pris des balles Non mais la porte au pire elle est défoncée Elle est baillante là Non non la porte c'est pas baillante Mais vous pouvez lui ouvrir Comment il est rentré Ruper ? Bah j'ai pris la carte Il a pris l'autre carte Ah oui Je pensais que tu étais foncé tête baissée Non non Ah non pas cette fois Et tu n'aurais pas réussi Je ne challenge pas trop là-dessus Tu aurais perdu un petit peu de vie encore T'inquiète pas pour sortir Je le ferai avec un coup Tu cours dedans ou dehors ? On a des explosifs avec nous Rupert Est-ce que dehors il y a des zones On risque pas de se prendre un coup de feu Là où il y a Anix Bah je vais rejoindre Anix Parce que t'imagines On sort avec une explosion des serveurs derrière nous Ah ouais Tu vas rejoindre Anix Il aurait fallu des lunettes de soleil mec En plus tu sais ça fait bien le duo mortel Il y a le gros temps qu'il veut Mais oui Je vais essayer de nous soigner quand même Ah vas-y Un test de premier soin C'est exactement comme sur un sur le TNC Mitrailleur sniper Tu regardes un des 4 points de vie Un seulement Un des 4 Non mais il a plus que 3 PV ou 4 Pas plus Tu regardes 4 PV C'est la chance Je tiens à signaler qu'Amok C'est très bon pour faire des soins en ce moment Un moment c'est critique sur 2 aujourd'hui Je sais pas si t'es en couple Mais pose toi les questions Ce sauvetage qu'il vient de te lâcher Rupert que fais-tu ? Eh bah je vais commencer le massacre Ah oui J'aime ce Est-ce qu'il y a moyen que je prenne une hache dans une main Et le pistolet dans l'autre pour tirer sur ceux qui sont en l'air ? Alors tu n'as pas Comment ça s'appelle ? Ambidextre ? Tu peux le faire quand même Juste t'auras un malus Envoie ta hache ! Fais une passe ! J'ai ambidextre ! Ouais ouais Tu vas te la prendre dans la gueule plutôt Non mais viens viens on tente Ok Bah je tente alors Je lance une de mes deux haches à 0 D'accord Alors attends ne bouge pas Je regarde ce que tu vas faire Alors mec Franchement si tu te la prends dans la gueule Mais je vais rire Alors fais un test d'agilité Et si ça passe par contre c'est magnifique Oui Euh qui ? Moi ? Non Rupert c'est lui qui lance Toi tu feras autre chose pour attraper Ambidextre ? Éventuellement Il est cassé Ah non c'est bon Ah ! Non ! Alors Rupert perd main Experte Lance sa hache Qui tournicote dans les air Revendit contre un serveur Et arrive directement dans la main de zéro Même pas affaire de lancer Yes C'est beau Alors maintenant que tu as lancé la gueule Parce que je suis une brute Mais je peux être subtil En fait t'es toujours dans les extrêmes toi Mais oui Tu sais pas faire de lancer Oh yes ! Et tu sens un chatouillement dans ton cerveau Et tu gagnes 5 points d'agilité Oh là 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 Je suis à 50 Je suis à 50 Oui Un quoi Euh... Je vais vous mettre ce qui va se passer au prochain tour les gens Bah c'est à toi d'ailleurs Ah bah je continue la destruction Mais cette fois avec une hache en plus Dans la main gauche Très bien Alors fais ton geste Ton jet d'art tranchante Pour le premier Ça lie C'est pas grave 37 Donc tu continues ta destruction Enfin j'ai ton bid'extra pour ton deuxième marme J'ai combien déjà ? Tu as 60 Je l'ai laissé Mais putain pourquoi ça bug ? Y'a pas le bot ? 35 Donc tu détruis avec tes deux armes Tu cours dans les serveurs Oh oui ! C'est trop drôle ! Lance quand même un petit Gremlin Donc je dois faire plus de 40 Oui 82 Jusque là tout se passe bien Et une chance à 40 Oh parce que c'est pas mon arme Ça commence à se voir que tu casses des choses 69 C'est une réussite Eh ben non ! Toutes les lumières passent en rouge Et l'alarme retentit Comme si l'alarme n'était pas déjà un peu déclenchée Vu les patrouilles qu'on se prenait dans la gueule Non 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 ! C'est ça qui était bon C'est ça qui était bon Euh... Enix Que fait-il ? Je dirais d'essayer d'hacker les serveurs qui sont pas encore détruits On sait jamais D'accord Quand Rupert il va commencer à tirer dans le tas Est-ce que tu veux faire quelque chose ? Est-ce que Rupert et Zero avec la carte qu'ils ont Ils peuvent ressortir de la salle des serveurs ? Ils peuvent essayer Comment ça ? Ils découpent la porte Je ne sais pas On arrive à découper des serveurs On va découper la porte Sans l'alarme je t'aurais dit oui Parce qu'ils ont réussi à rentrer Avec l'alarme je ne sais pas Écoute tu sais Moi j'ai une technique pour ouvrir les portes Si tu veux Zero On peut essayer D'accord Bon je vous laisse tranquille J'ai pas pris le casque de tout à l'heure C'est con Ah il n'en avait pas non plus T'inquiète Pendant ce temps Amox Il est en train de se faire des bandages A l'intérieur Il entend Alors il n'est pas à l'intérieur Il est vers Oui non mais à travers la porte Il est vers Il lui reste combien de points de vie Aux gardes sur le drone ? Il lui en reste 4 Et là Prochain tour Il reprend une rafale de drone Oui Et ensuite Amox il joue avant ou après ? Et ensuite la deuxième patrouille arrive Et Amox joue après la rafale D'ailleurs est-ce qu'on sait Combien il y a de patrouilles ou pas ? On l'avait vu ? Non Le temps que vous êtes là Il y aura des patrouilles Qui risque d'ailleurs D'être plus fourni maintenant Vu que l'alarme est enclenchée Ok Alors Le drone que j'ai piraté Que j'ai réussi à pirater Oui Je veux le réactiver Et je tire sur la patrouille A laquelle il est attaché Alors du coup Au niveau du hack C'est que tu vas décrypter Son modèle de pattern Qui reconnait les amis Pour supprimer les patterns des gardes Donc c'est une guerre électronique Est-ce que ? Ok Si je veux y ajouter nos patterns En amis Tu prends un malus de 20 Yes Alors on va pas le faire Donc guerre électronique Pour Pour que le drone tire sur ses potes Le drone tire sur Sur le Sur tout en fait Il tirera sur tout ce qu'il veut Ouais ouais Donc ça Pour nous ça change pas grand chose Voilà 96 Alors Le drone sent que tu essayes de le hacker J'ai vraiment envie de me tuer là Et accélère la cadence Pour revenir directement devant la porte Et On pourra tirer sur Amox A la fin du tour Si besoin Euh non pardon J'ai rien dit Il y a que le drone alors Donc c'est une bonne chose Les autres arrivent le prochain tour C'était votre dernier tour sans garde Et bien évidemment Le pattern des gardes Est toujours dans le dos Euh Donc Amox Qui est maintenant à couvert Désolé Amox Oh moi je suis à couvert C'est déjà ça Oui Tu es avec Enix Vous êtes tous les deux à couvert À l'extérieur du complexe Euh Du coup L'autre garde Il est déchiqueté ou pas là Euh Ah oui pardon J'ai pas tiré Attends Je vais le faire tout de suite Il est encore dessus Donc il perd un des 10 Il est complètement déchiqueté Yaaaa C'est bon ça Elle l'a quand même Donc Ouais je sais pas On a encore un tour Avant que l'autre patrouille arrive Oui Il y a juste le drone Qui est devant l'entrée Ah ouais Bien Mais celui-là Il est pas armé Eh bah du coup si Il y a un petit 96 Qui lui a redonné ses armes Ah Non mais mec Vous auriez peut-être le temps Sans moi Alors Comment dire J'ai pas envie de prendre de risque Voilà D'accord Je pense Donc J'ai pas tellement envie De m'attaquer au drone Donc tu restes Caché tranquille Je sais pas vraiment Tu sais que Si tu t'en occupes pas maintenant T'auras deux gardes Et un drone après Ah t'occupes Bah ouais mais J'ai pas grand chose A distance Enfin si Ouais j'ai un pauvre petit Ah t'as un flingue Tu peux essayer De tirer aux flingues Sur le drone En plus t'as un couvert Donc t'as rien à perdre Je lui dis à Charles De balancer des flammes dessus Et cette fois J'ai fait des gros yeux Non mais Charles Il fait des étincelles Je lance les dés pour Charles Non mais on va pas lancer Charlotte sur les gardes Non 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 Il y a pas Charlotte Toujours pas Tu danses Charlotte Sur le drone Tu vois Charlotte Elle va te sortir une M60 Ouais voilà Charlotte en fait C'est un keyboard de guerre C'est une terminator C'est un speedfire C'est un transformeur Charlotte c'est un T800 T'sais C'est un dreadnought Donc Charles fait encore Oh putain mais quel Est-ce que quelqu'un est surpris Il a combien ? Non Il a combien En lancé de ça ? Pour le moment il a 50 Faut que tu lui donnes des cours Je te rappelle que c'est ton apprenti Tu te démerdes Mais là il est censé en prendre là C'est maintenant C'est les TP là C'est les TP C'est les travaux pratiques là C'est les TP Non mais tu sais que ça c'est l'équivalent D'apprendre pendant l'examen C'est justement là où tu comprends le mieux Je pense que t'auras besoin De me remotiver un petit peu après C'est le cas pratique C'est tout Juste très pratique Vous n'apprenez pas votre cours Pendant l'examen vous A ce moment là Ce sera limite plus pratique De lui apprendre à utiliser un flingue Est-ce que tu essayes de tirer sur le drone quand même ? J'imagine que je vais rien à perdre Absolument rien Sauf si tu fais un échec critique très sévère Si tu fais un échec critique Là-bas il va aller sur moi Mais bon Je voudrais vraiment que tu fasses 95 et plus Combien tu as en pistolet ? 40 40 je crois 41 La balle frappe le drone Mais passe à côté Rupert Qui est du coup dans les serveurs Tu continues à détruire Il n'a pas commencé Il m'a fait une passe Est-ce que du coup Je peux quand même Tenter en faisant avec les deux Et en tirant dans le tas Avec le pistolet ? Bien sûr En espérant Je toucherai quelque chose Quelque chose qui sera autre chose que zéro On est d'accord que tu es droitier ? Oui D'accord Qu'est-ce que tu prends dans ta main droite ? Je l'ai pour limiter les chances de me toucher quand même Le truc c'est que je Si je redeviens schizo Je vais te toucher C'est surtout ça en fait C'est que le bras droit Qui est méchant envers toi-même Mais je sais pas C'est quoi le pire Se prendre un coup de lache Ou se prendre une balle de pistolet lourd ? C'est quoi le pire ? Dans les deux cas Tu prends un truc dans chaque main Je vais mettre le pistolet dans la main gauche Parce que j'ai pas envie de prendre une balle de sable Ok Je sais pas c'est quoi le calibre Mais j'ai pas envie Du coup commence par un jet d'arme tranchante Pour détruire des serveurs Donc tu détruis des serveurs Et du coup un test de pistolet Tu tires sur les serveurs ou sur les drones ? Sur les serveurs C'est plus gros cible Drones je vais même pas essayer avec ça Donc du coup tu n'as pas de malus Par contre si tu loupes Ça peut avoir un peu quelques problèmes Ouais ça peut toucher zéro quoi Entre autres Par exemple ? Par exemple ? J'aurai le droit à des jets de réaction 94 Très bien Fais ton jet de réaction à moins 20 J'espère que t'as des autres réactions Attends t'as combien de réactions ? À moins 20 Non moins 10 pardon C'est 60 Moins 10 1 sur 2 d'éviter la balle Alors je te rappelle que c'est un pistolet lourd 45 La balle frôle Et tu perds quand même un point de vie Parce que ça te crame les oreilles Et là dans T'avais dit que je me prenais un headshot Et là dans les serveurs t'entends un Wow ça va là ? C'est ça de tirer avec la main gauche C'est dangereux Tu sais genre Je suis accroché Je suis en haut des serveurs Tu sais je pendouille avec la hache Et mon katana de planté Tu sais je suis accroché et je fais Eh oh hein Bon tu te calmes Et après je me remets à courir Contre le serveur Des drones commencent à être Dans la salle des serveurs Et à vouloir vous tirer dessus Oh c'est étonnant ça Eh vu que c'est à toi de jouer Tu as un drone juste en face de toi Qu'est-ce que tu fais ? Moi ? Oui C'est les mêmes drones que ceux qu'il y avait dehors Mais ils sont dedans Rupert tu m'autorises à tenter un lancer de hache Fais les coups de boule Fais les coups de boule Alors si tu as un drone de lancer de hache Ça marchera pas Eh tu lances ton katana toi Non mais on a vu ce que ça faisait Ok mais tu sais quoi ? C'est une hachette Ok mais tu me repayeras mes trucs alors Tu m'achèteras un équipement Ça dépend quoi ? Tu m'achèteras un équipement Sinon tu fais pas Sinon je te retire dessus Mais par contre cette fois je te viserai Elle va pas être cassée Elle sera juste plantée Je la ramasse après Non tu m'achèteras un petit équipement Petit par contre Si tu la récupères Sinon si tu la récupères pas Ce sera un gros équipement On dit 1000 Si je récupère pas 500 si je récupère Ok En tarif maximal Ça marche Ok alors fais un test d'agilité À moins 25 Comme tout à l'heure J'imagine tellement J'imagine tellement Les deux mecs Ils sont en train de se faire attaquer Par des drones Ils sont en train de faire du marchandage Comme ça Je les manquais La hache s'envole Et va se planter plus loin Dans un serveur C'est génial ça un serveur Ouais au moins c'est dur ça Le drone te tire dessus Yes Tu peux refaire un jeu de réaction ? Non Il te touche Il te touche Et tu perds Un des quatre Un des quatre Je t'en prie Il lance tes blessures Quatre points de vie Pour zéro Qui tombent à genoux Ensemble Enix Mon katana il est planté en haut monsieur Non mais tu es devant un serveur Il y a des petites passerelles devant Enix qui est full PV Qui est à couvert On a besoin d'aide C'est qui qui a un premier secours À part Avox ? Non j'ai pas Ah t'as premier soin Rupert Oui Tu pourras aller le soigner Mais ça fera mille ans plus pour la dette 1200 Alors vous négocierez après Pour un moment Enix Enfin 1200 pour le total On verra Si tu m'en soigne pas T'auras pas le tête Et l'autre patrouille est maintenant Devant la porte Ça va faire beaucoup de calme Je tire dans le drone Vas-y Pistolet Il te gagne enfin une arme Première Alors attends Ohlala Jetez le Je suis un bot Putain Bot Wilson Amox Amox Peux-tu faire un jet de réaction s'il te plaît Non mais ça J'en ai ras le bol Oh non Je vais me mettre à couvert Dans le seul endroit Mais attends J'ai l'impression de déchets critiques Que t'as fait je crois C'est bon La balle passe à côté d'Amox Putain Limite si tu donnes ton arme à la chien Il pourra même Limite faire peut-être Des meilleures t'es que toi Pour le coup Tu peux dire merci à la réussite critique Il n'y a rien qui passe Il n'y a rien C'est vraiment pas ton joueur Oh non de ouf Les deux gardes sont devant Et Commencent à rassembler les cadavres Et Se mettent en position défense C'est vraiment leur priorité De rassembler les cadavres Oui Parce que vous êtes à couvert Et ils ne vous ont pas vu Et la porte est fermée Il y a du centre partout Il y a des impacts de val Il y a un mec qui est déchiqueté Sur un drone Ils font le ménage Et ils attendent des renforts A l'intérieur Il y a des drones qui nous canardent Je suis à genoux En train de me vider De mon sang Alors A l'intérieur Rupert Qui vient de voir Zéro Se prendre une grosse rafale Ce serait le plus simple Tu avais dit quoi au début On essaye d'être Discrits Rappelle-moi Qui a jeté un katana Qui s'est foiré Qui a causé tout ce bordel Ouais non mais j'assume Alors Rupert Que fais-tu Est-ce que tu sauves Select Est-ce que tu tires sur un drone Frappe un drone Continue à détruire J'ai bien envie de tester un truc Est-ce qu'il y a un drone Qui est près de moi Ou pas De prendre le drone Et de le lancer sur un autre On peut imaginer Oui 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 il y a un drone Qui s'approche de toi Je veux voir si je peux M'accrocher au drone Et genre me mettre en dessous Et puis s'il peut voler Comme ça je tourne un peu autour Et je défonce tout Avec la mitraverse Comme ça je le défonce Enfin je l'empêche C'est un test d'agilité Oh bah je gagne Si t'arrives à le choper Et t'accrocher dessous Non C'est une réussite Tu sautes Et le drone s'envole Au même moment Ah puis n'esquive Est-ce que tu veux faire Une autre action Avant que le drone tire Est-ce que je peux Me planquer derrière un serveur Enfin sauter vite fait En mode Bah je saute quoi Je me plaque au sol Derrière un serveur Alors tu peux Je peux ou pas Tu peux faire un test D'évasion En 55 Donc tu cours Derrière un serveur Te cacher Le drone tire quand même Et te loup Ok Zéro Ouais bah zéro PV bientôt Le drone est toujours En face de toi Que fais-tu ? Avec le B1 ouais Ok attends Je suis en train de me vider De mon sang Il y a toujours le drone En face de moi Alors tu peux Chercher des serveurs Qui ont l'air intéressants Continuer à détruire Sauter sur le drone Tirer sur le drone Te cacher Essayer de fuir Rejoindre Rupert Sauter dans le vide Il y a plein de choses Que tu peux faire Je tente de me mettre A couvert Parce que là C'est la merde Alors Pour te mettre A couvert Qu'est-ce qui est La plus appropriée Essaye un test De félin A plus 10 Il y a plus 10 Il y a plus 10 Ouais 60 C'est gros putain 76 Tu n'arrives pas A te mettre à couvert Attends Et le drone te tire dessus Une nouvelle fois Et par chance Il te loupe Parce que je suis en mouvement Parce que tu es en mouvement Et son temps de réaction Estait relativement Un tout petit peu plus faible Que le tien J'ai eu la chatte C'est honte Alors monsieur le decker C'est honte Le decker Il ne va plus rien faire Il en aura D'être aussi merdique Le decker Il regarde son gun Il fait Ah shit Here we go again J'ai trouvé Ce que tu es T'es un stormtroopers C'est ça Est-ce que tu veux retenter De hacker Est-ce que tu veux Appeler à l'aide Je peux hacker l'alarme Ou pas Tu peux hacker l'alarme Bien sûr Go Juste go Si ça marche Si ça marche pas C'est pas grave Ça serait dans la digne lignée De cette journée Alors Attention Roule-moi de tambour Wouah Il n'était pas Exceptionnel Alors Il se passe deux choses L'alarme s'arrête Les drones du coup Seront moins réactifs Et en plus de ça Il arrive à falsifier Un message vocal Qui dit aux gardes Que tout se passe bien Est-ce que c'était pas Le meilleur moment Pour ce petit message Messieurs Ceci était un exercice Veuillez retourner à vos postes Exactement Un exercice Veuillez retourner à vos postes Quatre morts Quatre morts Un exercice Et tu es très convaincant Les gardes qui étaient devant la porte Haussent les épaules Et On continue leur ronde Et repart Mais c'est les pires gardes du monde Les mecs ils ont des cadavres A moitié déchiquetés dans les mains Ils font Non mais c'est des faux morts C'est des acteurs Alors Amox Quelque chose à faire Il y a une tête qui roule toujours Mais oui Bon J'imagine que L'assaut s'est passé C'est bon Donc on peut se détendre un peu Oui Je pense que Thomas t'apprécierait Que je te soigne J'imagine Faut que tu rentres Vous n'êtes pas au même endroit Ouais il va falloir aller créer Aussi Alors vous pouvez Il y a un autre garde qui est mort Celui d'échiqueter sur le drone Effectivement Ah oui Bah je prends sa carte Je rentre Et je soigne Donc tu vois le sacré Je préfère que ça de toute façon J'ai l'impression Alors Vu qu'il est un petit peu en hauteur Et que c'est un petit peu compliqué Je fais Amox Amox Tu peux le soigner Mais à moins de 10 À 70 Ah ça passe quand même Oui Si ça passe pas 64 Tu regardes Un PV Un PV ? Yes C'est mieux que rien C'est les premiers soins C'est de la survie Alors Maintenant que vous êtes Quasiment tous dans les serveurs Éclairer Les descriptions Bien avancées Vous arrivez dans la dernière zone Des serveurs Où il y a un petit grillage Qui protège des serveurs Qui ont l'air plus costauds Que les autres Rupert Que fais-tu ? Est-ce que ceux-là On n'essayerait pas de les copier ? Alors Vu que vous êtes dedans Et que vous connaissez Les compétences De NX Vous pouvez débrancher 2-3 câbles Pour lui permettre De rentrer directement Dans ces serveurs Je pense qu'on pourrait faire ça Mais juste Les drones Ils sont encore sur nous Mais ils sont juste moins réactifs C'est ça Ils sont en train de partir Vous pouvez Si vous ne faites pas trop de bordel Les éviter Ah oui Il a désactivé toute l'alarme Oui Vraiment Il a désactivé tout le système C'est-à-dire que A force de faire 8 échecs critiques Par 1 À un moment Il faut bien que ça T'entra au père Et oui Ceux-là 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 On va essayer De les copier Avant de les démonter Donc tu facilites L'accès d'NX Yes Ok Du coup On va passer tout de suite A NX Vu que vous êtes à peu près réunis Est-ce que tu veux Copier les données ? Oui Oui je le veux Vas-y Fais un test De hacking Ah putain Ah ben voilà D'accord En tant qu'EMJ Je t'informe que C'est le moment D'utiliser Bon codeur Mais je vais le faire Parce que bon Là Ça me foutait quoi Alors Deux possibilités Soit tu fais un J'ai réussi de 41 Soit tu perdras Un des 10 Mais tu relances forcément Je vais relancer Et perdre un des 10 De mon codeur Vas-y On relance Je fais quoi La perte d'abord Ou la relance Non relance D'accord Ça c'est réussi Alors vas-y Lance ton petit des 10 Et après je te dis Tout ce que t'as trouvé Moins 6 Moins 6 Eh ben c'était pas compliqué Alors tu trouves deux choses Dans ces données là Tu trouves des informations Sur un certain André Petschoukov Qui Semble essayer De déstabiliser Néonet L'entreprise Néonet Qui a une usine Juste à côté Et enfin Tu trouves un dossier Nommé projet P Mais tu n'arrives pas A le décrypter Mais tu peux le copier Attends De déstabiliser Néonet Oui Et le dossier P Et le projet P Projet P Que tu n'arrives pas A décrypter Que je peux pas Mais que tu pourras Décrypter plus tard Je fais copier Et ensuite Décrypter Et bien fait Guerre électronique Pour détruire J'espère que je vais faire Un putain d'échec critique C'est une réussite C'est une réussite Tous les serveurs Sensibles De ce datacenter Sont vides Et Les autres serveurs Ont été détruits Par Rupert Et Zéro Ouais Ok Mission réussie Vous ressortez Est-ce qu'ils peuvent Ressortir les potes Avec leur clé Enfin leur carte Maintenant que l'alarme Est désactivée Je dirais Vous pouvez sortir Sans problème Et vous avez réussi Le grand hack De Ren Racco Juste avant qu'on parte Je veux juste Voir un truc Il y a moyen de récupérer La mitrailleuse du drone ? C'est pas con Tu perds pas le nord Mais il est pas con Mais bien sûr Que tu peux essayer De récupérer Il faut juste Démonter le drone Non mais carrément J'aime bien démonter Le truc Fais un test de logique A plus 10 Parce que c'est de l'armement Ça te connait un petit peu 74 74 74 Et c'est raté Tu démontes le drone Mais malheureusement Tu casses l'arme Dans une fausse main Je peux retourner A l'intérieur Pour prendre un autre drone ? Non J'ai vraiment envie De la mitrailleuse Tu l'achèteras ailleurs Sinon Tu répares la mitrailleuse Tout est cassé Non j'essaye de répare Je répare la mitrailleuse J'essaye de réparer la mitrailleuse Tu sais T'aurais dû prendre le drone Et on s'en se réoccuper plus tard Tu pouvais faire ça aussi Mais c'est maintenant trop tard Le drone est cassé On peut pas retourner à l'intérieur Pour en récupérer un autre ? Non Parce que tu n'as pas compris Comment tu pouvais le démonter Mais j'en récupère juste Tu me dissièrras ton pistolet Pour en faire une mitrailleuse Tu pourras en acheter plus tard Des armes T'inquiète Il y a tout ce qu'il faut Ouais en plus Il y a Select Qui me doit 1000 balles Ouais Oui tu récupères ta hache Avant de partir Bien évidemment Ouais Mais tu me dois quand même 1000 balles C'est pas moi qui l'ai ramassé C'est ça ? Tu peux lui donner quand même Tu peux lui donner tout de suite Les 1000 balles Ou vous arranger comme vous voulez On verra l'équipement Non mais j'oublierai pas T'inquiète pas Moi non Eh c'est la fin Du chapitre d'aujourd'hui Ouais Ok Bah putain T'inquiète pas